Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Marie Guillemot, je suis présidente du directoire de KPMG et je suis ravie de vous accueillir ce soir dans ce bel amphi, déjà très chargé. Vous êtes très nombreux et j'en suis ravie, vous êtes également très nombreux en ligne et nous allons donc ouvrir dans quelques minutes la première conférence du cycle Le sens et l'action qui vient d'être lancée par le C3D et je remercie Fabrice Bonifait de nous faire l'amitié d'avoir choisi les locaux KPMG pour lancer ce premier cycle et donc ça nous permet de vous recevoir avec beaucoup d'enthousiasme. Alors le sens et l'action, j'allais dire tout est dit ou presque puisque le sens qui nous mobilise ce soir, qui nous mobilise aussi au quotidien, c'est celui d'engager toutes ces transformations profondes, parfois confrontantes aussi vers des modèles d'affaires plus vertueux, plus durables. Et c'est le sens qui vous mobilise également au quotidien dans toutes les entreprises que vous représentez. Et puis l'action bien sûr, parce que concrètement, parce que urgemment, il va nous falloir engager des transformations, des mutations, parfois drastiques, parfois à contre-courant, parfois avec controverses. Et on est là pour en débattre aussi. Et ça résonne parfaitement avec le sens que l'on s'est donné chez KPMG en tant que cabinet, en tant qu'entreprise à mission aussi d'accompagner l'ensemble des transformations dans l'économie, dans la société, auprès de nos clients. Et on est fiers, et je parle au nom des 12 000 collaborateurs et talents de KPMG, de pouvoir être auprès de vous, auprès des nombreuses entreprises qui sont justement confrontées aux très grands défis. Alors le défi, c'est celui de la décarbonation, c'est aussi celui de l'acceptabilité sociale. Et on sait à quel point l'actualité nous le rappelle, nous rappelle ce double impératif. Alors j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir, beaucoup de plaisir à laisser bientôt la parole à des débats éclairants, passionnants. Vous êtes tous là pour ça et on a la présence exceptionnelle de Jean-Marc Jancovici ce soir. Et nous allons pouvoir justement trouver l'inspiration, le courage, l'exigence aussi d'une action réaliste et d'une action à même de faire changer les choses. Donc tout de suite, c'est Céline Puff que je vais inviter à prendre le relais ici pour pouvoir animer cette soirée. Très belle conférence à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être si nombreux dans cette salle et encore plus nombreux, paraît-il, en live sur LinkedIn Live. Je suis Céline Puff-Ardishvili, Luke Sharp et Le sens et l'action. J'ai le plaisir d'animer ce podcast depuis bientôt trois ans grâce à la confiance du Collège des directeurs du développement durable qui m'a confié cette mission. Donc j'ai pu prolonger les discussions avec des membres, mais aussi des sachants à l'extérieur du C3D qui sont venus nous éclairer, nous donner des perspectives, nous remettre du sens pour nous placer dans l'action. Donc je suis très heureuse d'annoncer, effectivement comme Marie nous l'a précisé, cette toute première conférence, conférences qui vont s'inscrire dans un cycle, donc il y en aura d'autres. Watch this space, comme on dit. Le but de ces conférences, c'est vraiment de nous aider en tant qu'entreprise à resynchroniser nos modèles dans les limites planétaires. Donc on va parler carbone, mais pas que. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, on m'a demandé une petite intro pour chauffer la salle avant que Jean-Marc ne monte. J'ai une petite précision technique à vous annoncer. Connaissez-vous Pigeon Hole ? Personnellement, je ne connaissais pas. C'est un outil, donc il va vous falloir flasher ce QR code afin de poser des questions ou de liker des questions en ligne pour pouvoir les poser à la fin de l'intervention à notre invité. Il y aura trois questions, des questions du public et les questions qui seront posées seront les questions les plus likées. Donc ce n'est pas la peine de demander l'âge du capitaine, vous pouvez trouver ça sur Internet, poser des questions qui vous concernent, évidemment, qui concernent vos entreprises. Et Jean-Marc Jancovici sera très heureux d'y répondre. Trois questions, donc votez bien, c'est important, c'est efficace et démocratique. Donc pour démarrer ce cycle de conférences, le C3D, qui mûrit longtemps mais qui agit très 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 vite et fort, a dit « On va frapper un grand coup, on va faire de l'inédit, ça va être du jamais vu, on va inviter Jean-Marc Jancovici ». Alors Jean-Marc Jancovici, heureusement pour nous, il est très 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 présent, vous le voyez un peu partout. Quand on ouvre un journal, les bons bien sûr, quand on regarde la télé, Internet, on voit Jean-Marc Jancovici, c'est à se demander s'il a des clones. Moi je pense que c'est un homme qui défie lui-même les règles physiques, les lois de la physique. Donc ça c'est fort, vous l'avez déjà entendu un peu partout, mais pour les passionnés, les fans absolus, les insomniaques, il y a absolument tout Jean-Marc Jancovici sur Internet. Vous avez les centaines d'heures de cours des mines, vous avez un site Internet qui s'appelle jeancovici.com, et oui ça existe, c'est pris déjà. Et il a même des mèmes, moi j'adore quand je suis déprimée, mais que je veux quand même du sens, je regarde les mèmes de Jean-Marc Jancovici. Je trouve que c'est génial, je ne sais pas qui est la personne qui les fait, ils sont très très bons, là j'ai eu du mal à choisir. Si vous êtes ici dans la salle et encore plus nombreux en ligne, c'est que vous en voulez encore, c'est que vous en voulez toujours plus, et vous avez raison. Alors on va lui donner le temps de creuser des sujets, je vous assure, après je me tais, c'est lui qui parle. Mais en attendant ma mission pour dans dix ans, ce serait, j'y réfléchis ma mission pour dans dix ans, ce serait de donner envie aux petites filles qui sont aujourd'hui à l'école, d'entamer des études supérieures en ne se disant pas, je veux être ingénieur pour répondre aux problématiques de mon temps, mais moi aussi je veux faire du JANCO, donc être super fort. Donc ce soir, blague à part, la mission du C3D, la mission de The Shift Project et ma mission personnelle, c'est de vous inviter à l'action. Alors une gageur, comme on dit, comment peut-on inviter à l'action en recevant Jean-Marc Jancovici, alors qu'il a déjà tout dit et que l'action, voilà, challenge supplémentaire, comment faire différent quand on est l'honorable intervieweur et qu'on a déjà eu toutes les interviews, donc je ne les ai pas toutes regardées, mais il y en a beaucoup. J'y ai beaucoup réfléchi, je voulais faire original, donc déjà pour commencer, vous n'aurez pas de portrait de Jean-Marc Jancovici. C'est bon, on économise 30 minutes. Mais il va quand même bien falloir l'interviewer, je voulais faire rigolo, mais profond, mais Swan Périsset l'a fait, là je l'ai regardé en l'entier, McFly et Carlito l'ont fait aussi, donc je voulais vulgariser, mais en étant précise, mais Hugo Décrute l'a fait, je voulais faire sérieux, mais ça l'hémicycle l'a fait, donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose un voyage dans le temps, carbone et limite planétaire au cœur de l'économie. Ça c'est de la science-fiction, il y a un point d'interrogation, donc on n'est pas sûr. Et là vous vous dites, le voyage dans le temps, on y est déjà, parce que là vous la sentez, la vibe années 80 ? Les trucs comme ça ? Et ouais, c'est un petit pull époque Anne Sinclair, 7 sur 7, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en arrivant on m'a dit, c'est du Annie Blatt, et ouais, on en fait encore, et non. Sauf si maman veut lancer un business. Donc ça a bien tenu, c'était Cali à l'époque, parce que je vous signale qu'aujourd'hui un pull qui ne pluche pas, c'est de la science-fiction, mais à l'époque, ça existait, la preuve. Blague à part, années 80-90, c'était pas le Moyen-Âge. 338 ppm, ce petit chiffre-là, ppm, partie par million, c'est un petit code pour les fous du développement durable, de l'écologie, du climat, ça veut dire en fait le taux de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, petit sondage dans la salle et ailleurs, on est à combien ? Là on se tait, vous savez, derrière, vous savez ? Ouais, 421, bon. Bref, on savait que ça allait chauffer, et on a fait quoi depuis ? On a fait des exponentielles. Je ne suis pas ingénieur, mais une courbe comme ça, c'est des exponentielles, et il y en a plein, plein, plein. Sur jeancovici.com, vous en trouvez plein des courbes comme ça. Je me suis dit, je fais un slide avec les courbes, non, c'est pas la peine, vous allez sur le site, ça fera des... Et au passage, on a explosé aussi la biodiversité, les limites planétaires, etc. Bon, c'est le passé, voilà, c'est fait. Mais maintenant, comme on dit, il faut être positif, il faut aller de l'avant. Donc je vais vous amener, si vous le voulez bien, dans un voyage dans le temps vers le futur. Au pire, ça marche. Voilà. Rappelez-vous, Elvine Delia. Elvine Delia, elle a essayé le voyage dans le temps. Elle a essayé l'électrochoc, elle a voulu faire des températures 2050, manque de peau, la météo est en avance, donc ça, c'est pas cool. Mais Jean-Marc Jancovici, le voyage dans le temps, ça n'a pas été fait, tu confirmes, ça n'a pas été fait, jamais. Bon, très bien. Ce soir, je règle la machine à voyager dans le temps au 30 janvier 2034. Dans dix ans. Pourquoi pas 2050, vous allez me dire ? Parce que 2050, c'est la mode, on rase gratis en 2050, vous avez remarqué, la neutralité carbone en 2050, tout le monde est d'accord. Il y a des renégats qui disent 2060. Et puis il y a des faillots qui disent, moi, 2045, je serai prêt. Bon, en attendant, tout le monde parle de 2050, Paris 2050. Il y a Bruce Toussaint qui nous a fait sur BFM 2050, ouvrons les yeux, j'ai ouvert les yeux, vous aussi, je suis sûre. Moi, je prends 2050 dans dix ans. Pourquoi dix ans ? Parce que Patrick Bruel. Non, ok, vous n'avez pas la ref non plus. Enfin, les jeunes en tout cas, peut-être. Non, dans dix ans, la plupart d'entre nous seront encore en activité. Moi, je serai encore en activité. Jean-Marc, si tu te dédoubles, tu seras peut-être encore en activité. Ce serait bien pour nous en tout cas. Mais en tout cas, les feuilles de route de nos entreprises en 2050, on ne va pas se la raconter. Vous ne serez pas là pour la vérifier. Vous savez très bien. Donc aujourd'hui, on est à un tournant. On vous le dit, on vous le répète. Finalement, on l'oublie. Mais écologique, sociétale, économique, politique, on est à un vrai tournant. Jean-Marc Jokovici dit souvent, et je lui pique comme ça, il dira autre chose. La démocratie est née dans un monde en croissance. La croissance vient des énergies fossiles bon marché. Les énergies fossiles bon marché, ça ne va pas durer. Quand ça ne dure pas, il y a contraction, la contraction donne le populisme. Et le populisme, ce n'est pas de la science-fiction. Ma mission ce soir, vous déprimez. Non, je rigole. Avec Jean-Marc, c'est impossible. Ce soir, on va faire des choses. Parce qu'on peut faire des choses dans les urnes, on peut faire des choses avec sa carte bleue, on peut faire des choses dans son entreprise. Ici, il n'y a que des décideurs, on est d'accord ? Donc, on va se galvaniser un peu. J'espère qu'on va pouvoir démontrer ce soir qu'on peut le faire. Donc voilà. Pourquoi 10 ans ? Parce qu'en entreprise, 10 ans, c'est à la fois du temps pour agir, et en même temps, comme on dit de jour au jour, c'est demain. Donc voilà. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, se verra dans 10 ans, dans 100 ans, et bien après. Et si on faisait ce qu'il faut pour infléchir la tendance ? On va parler ce soir du « et si ». D'où la projection. Et si on l'avait fait, on serait où ? On en serait où ? Et projetons-nous dans 10 ans. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage ? Oui ! Merci ! Alors voilà, on est dans 10 ans, 2034. Rassurez-vous, vous n'avez pas pris une ride. Et avec la symphonie de 2001 au lycée de l'espace, outre remarquer que, bien sûr, nous n'aurons pas le métal pour faire des vaisseaux pareils, et qu'on n'aura plus de fioul pour les envoyer partout où on comptait les envoyer, vous avez bien sûr pris le temps de télécharger Pigeon Hall. Je ne le redirai pas. Donc, 2034, il y a 10 ans, c'était 2024, c'est QFD. Merci, c'était pour voir pour si vous suiviez. 2024, on n'était pas rendus. Pour rappel, en juin 2023, rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, auquel Jean-Marc Jean-Ruissi participe activement, soulignait que la France, avec ses petits 1% d'émissions carbone planétaires, la France n'était pas prête pour le changement climatique en cours. Et je ne suis pas là pour faire du French-Bashing. Personne n'était prêt en vrai. On m'a demandé de faire un petit rappel de là où on en était il y a 10 ans. Donc, je vais vous rafraîchir la mémoire, un petit coup de macro comme ça. Fin 2023, on va très vite, la COP28, la fameuse conférence des organisations pétrolières à Dubaï. Chaud, hein ? Et ils étaient contents, ils étaient contents. Regardez, ils étaient contents avec le petit marteau, là. Ils ont dit, ouais, il y aura plus d'énergie renouvelable pour ne rien changer à nos modes de vie. Et avant même que le petit marteau ne retombe, ils avaient enterriné le fait qu'on allait engager de nouveaux forages et de nouvelles exploitations pétrolières partout. Et la COP29, ça a été du même métal, nos comments. Et à cette époque, tout le monde bloquait. Les membres du G20 qui ne voulaient pas être les seuls à être pointés du doigt, c'est l'autre. On se tirait la bourre au jeu du prisonnier où tout le monde perdait. Les pays dits émergents réclamaient de l'aide pour émerger, pour faire leur propre transition et adaptation. Et les pays riches, ils traînaient des pieds. Au lieu d'allouer les moyens, ils pointaient leur future responsabilité. C'est vachement fort, au lieu de considérer leur propre responsabilité historique à eux. Ambiance. Le monde a vraiment changé. Je vous passe la guerre. Russie-Ukraine qui s'enfonçait. Conflits israélios-palestiniens. Bref, on n'était pas du tout dans un monde plus serein. Pas de lumière à l'horizon. Les équilibres étaient en train de bouger dangereusement. Six nouveaux pays dans les briques. On parlait du Global South, un vrai contrepoids à l'ordre mondial dominé par l'Occident jusqu'à présent. On était sortis du binaire. La complexité ne faisait qu'augmenter. Et au niveau social, au niveau social, les inégalités explosaient. Les 1% les plus riches de la planète voyaient monter leur revenu de manière continue. Je n'ai pas dit exponentielle. Pardon, je ne veux pas exagérer. Mais continue, sans discontinuer depuis les années 90. Et à l'autre extrémité de l'échelle, c'est l'inverse. Coucou le ruissellement inversé. Conséquence des inégalités au sein des sociétés, outre les grognes, de plus en plus fréquentes et partout, des grandes disparités qui fait qu'au niveau de l'accès des soins et de la santé, on allait mettre des gens pour des générations et des générations dans le piège de la pauvreté. Environnement, je vais très très vite, ça n'allait pas bien du tout. Les sols, les océans, les glaciers, les forêts, les polluions éternelles, l'air, la santé, la fertilité. Le QI même, il paraît. Maintenant, on livre de l'eau par bateau, un peu partout, au plus offrant sans doute. Et la transition énergétique, la quoi ? L'empilement énergétique. Je vous invite à lire ou relire Jean-Baptiste Fressoz, historien des énergies, qui a sorti son bouquin justement en 2024. Bref, comme dirait François Jemaine, le gourou du climat et des migrations, cocktail explosif. Mais, 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 il y avait des trucs bien aussi dans ces années 2024, 2025, etc. Il y avait des très bons signaux, signaux qui ont sans doute engagé des États et des entreprises, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à basculer. Le pacte vert européen, un peu détricoté. On en est au crop top là. Bon, mais quand même, c'était un signal, une impulsion. La CSRD, la CSDDD, jolis acronymes, mais qui voulaient dire qu'on va vers un reporting extra-financier digne de ce nom, vers de la transparence, vers le devoir de vigilance qui oblige les entreprises à être responsables de leur chaîne amont. On a adopté la double matérialité, camouflée pour l'ISSB, feuilleton sans fin 2023-2024. Les entreprises ont enfin mis en place des trajectoires de réduction d'empreintes carbone sérieuses, c'est-à-dire sur les trois scopes. Coucou, s'il y en a qui se sont endormis, on est dans la science-fiction. Donc, ce que je dis là, c'est ce qu'on devrait faire. Mais bon, bref, parenthèse, on se projette. Voilà. On dirait qu'on aurait, comme disent les enfants, on dirait qu'on aurait, et là, je vais rappeler les voeux de Fabrice Bonifé, le président du Collège du Directeur du Développement Durable, ses voeux 2024, on dirait qu'on aurait redéfini le véritable progrès. Je lis, pour ne pas trahir ces mots, on dirait qu'on aurait aujourd'hui un monde qui dépollue ces rivières, qui déplastifie ces océans, qui décarbone ces industries, qui améliore la qualité de l'air, qui restaure la biodiversité, qui éradique la misère en répartissant mieux les revenus, qui prévient les maladies avant de vouloir les soigner, qui crée de la valeur, qui ajoute les économiques sans détruire la valeur écologique. Waouh, on dirait qu'on aurait fait tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en 2024 pour qu'en 2034, on se dise qu'on a avancé tout ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On dirait qu'on serait en 2034 et qu'on inviterait Jean-Marc Jancovici sur scène à venir nous expliquer comment on fait. Pareil qu'en 2034, je suis à la retraite. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, en 2034, je ne suis pas là. On peut partir tout de suite, non ? Don't you dare. Non, mais non, mais non. On dirait que tu vas se torer un petit peu. Merci Jean-Marc d'avoir accepté cette invitation du C3D pour parler de l'économie en 2034. Alors, on va avoir... Moi, j'ai neuf questions. parce que je suis extrêmement bavarde. Ensuite, dans la salle et sur Pigeon Hall, il y aura trois questions. Et ensuite, je sais que tu veux nous parler. Il y aura une question très, très, très importante qui concerne le Shift Project et l'importance des entreprises de venir soutenir les associations qui permettent justement d'aller... Non, pas les associations, le Shift Project. Du Shift Project. Chacun s'occupe de ses affaires. Non, pardon. Absolument. Mais ça, c'est bien. C'est la solidarité. On est en plein dedans. Alors, Jean-Marc, on est 12 ans... Je te rappelle qu'on se projette. Après la sortie du PTEF, le plan de transformation de l'économie française. Il paraît qu'il y a peut-être une V2. Moi, j'aime bien teaser. Tu nous diras. Donc, 2034, on est en train de réussir cette décarbonation de l'économie. Un truc de fou, inespéré. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire une économie moins carbonée ? Question 1. Je commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles ? Allez, vas-y. Tu nous charmes à chaque fois avec les mauvaises. Alors, ça veut probablement dire une économie plus petite physiquement. Donc, une économie dans laquelle produire tout ce qui est physique devient de fait plus difficile. Ça veut probablement dire une économie dans laquelle le prix réel des objets a augmenté. Quand on parle de prix réel, c'est le temps qu'il faut travailler pour se le payer. Ça veut probablement dire une économie partiellement démondialisée par rapport à aujourd'hui. Donc, ça, ça veut aussi dire une offre de produits qui se restreint. Du reste, quand on parle de relocaliser l'économie, ça va aussi avec ça. La mondialisation, c'est quelque chose qui a permis de mettre tout à disposition partout. Ça veut dire une économie dans laquelle personnes et marchandises, parce qu'à nouveau, c'est de la physique, vont moins vite, moins loin pour plus cher. En gros, il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels, si on cherche à faire la description physique, on se rend compte que c'est... J'aime pas tellement le mot retour en arrière, mais enfin, il y a quand même une forme de décélération par rapport à l'accélération qu'on a connue. Ça veut peut-être dire qu'il y a moins de gens qui travaillent à la défense. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle et qui ont besoin de s'entasser dans l'erreur le matin. C'est probablement une économie dans laquelle il y a moins d'emplois de bureaux et plus d'emplois de gens qui doivent avoir... Alors, je ne dis pas que les gens qui travaillent dans un bureau, parce que j'en fais partie, ils n'ont pas de compétences techniques, mais enfin, plus de gens qui ont des... On va dire moins de gens qui gèrent la complexité. Chez KPMG, comme chez Carbon4, du reste, on gère de la complexité. On ne sert qu'à ça. Dans un monde qui se décarbone, on a un monde qui est moins complexe et donc, de fait, on a moins besoin de ce genre de personnes. Carbon4, à petit niveau, KPMG, à plus gros niveau, c'est des supplétifs de la mondialisation et de la complexité de la mondialisation. Des problèmes que ça... En gros, c'est là que ça se situe, le boulot. Donc, ça, c'est des métiers qui vont nécessairement dans une économie qui se serait décarbonée. Oui, oui, mais on se projette positivement, tu te rappelles. Et qui se serait décarbonée mondialement parce que là, en l'occurrence, je parle d'entités qui sont mondiales. Oui. D'accord ? Ce qui, du reste, j'y reviendrai peut-être après, peut être un motif d'étonnement. Je me suis longtemps demandé comment est-ce que les boîtes du CAC 40 pouvaient faire de plus en plus de résultats dans une économie physique française qui, globalement, se contracte ? En fait, la réponse, c'est la mondialisation, justement. Les résultats sont faits ailleurs. On va les faire ailleurs. Là où il y a encore des flux physiques en croissance. Donc, c'est globalement une économie qui est un peu, voire significativement, décélérée. Ce qui est une autre manière de dire que je ne crois pas à la croissance verte. Merci de le dire. Et je peux tout de suite te le dire pourquoi en faisant un tout petit peu de physique, si vous m'y autorisez. ça vient du deuxième principe de la thermodynamique. Il y a une loi en physique, donc le deuxième principe de la thermodynamique, qui dit en bon français que dans un système clos, le désordre ne peut que croître au cours du temps. C'est une loi très simple. Il se trouve que notre système économique est un système qui crée de l'ordre. On prend du calcaire et on en fait un immeuble. C'est un immeuble, c'est plus ordonné qu'un bloc de calcaire. On prend du minerai de fer et on en fait des fourchettes. Fourchettes, c'est plus ordonné qu'un bloc de minerai de fer. D'une manière générale, on prend les ressources qu'on trouve dans la nature et on en fait les milliards d'objets qui sont maintenant à notre disposition et le système humain organisé qui va dessus. C'est beaucoup plus organisé et beaucoup plus complexe. Mais si c'est plus organisé, il y a donc moins de désordre. Ce qui veut dire que pour créer ce système humain organisé, on a dû créer à l'extérieur du système humain plus de désordre qu'on en a supprimé à l'intérieur du système humain. C'est une simple application du deuxième principe de la thermodynamique. Ce qui veut dire que plus on crée à l'intérieur de la société des hommes un gros système économique organisé, donc plus on a de la croissance économique, plus on engendre de désordre à l'extérieur du système. Et le désordre, c'est la pollution. C'est tout ce qui perturbe à l'extérieur. C'est le fait de rendre les choses moins aptes à faire ce qu'elles faisaient avant. Le désordre est exporté. Donc, faire de la croissance, c'est nécessairement exporter du désordre à l'extérieur du système humain. et faire vert, c'est nécessairement supprimer les inconvénients à l'extérieur du système humain. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que ce n'est pas possible. C'est aussi bête que ça. Donc, faire de la croissance verte, on n'y arrivera pas. Ce qui veut dire que si on veut être vert, il faut accepter une forme de contraction du système productif. Alors, on reviendra sur... Donc, si on s'est écarboné en 2034... Oui. Voilà. Et tu peux nous donner les bonnes nouvelles parce qu'il y a quand même des trucs qui vont être... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a dissous le Shift Project. On ne sert plus à rien. Le Shift Project est une société non pas à mission mais une société à durée déterminée. Et une fois qu'on aura sauvé le climat, les gens pourront mettre sur leur CV « J'ai contribué à sauver le climat et je ne doute pas qu'ils trouveront un job ailleurs. » Mais oui, vous y arriverez. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même que dans cette affaire-là, on va préserver un certain nombre d'acquis qu'on est bien partis pour perdre qui sont la stabilité et la paix parce que dans un monde qui crée du désordre en pagaille, au bout d'un moment, le désordre se rappelle à vos bons souvenirs. Donc, le désordre, il peut se rappeler à vos bons souvenirs par la guerre, il peut se rappeler à vos bons souvenirs par des dislocations économiques, il peut se rappeler à vos bons souvenirs par des régimes totalitaires. Enfin, voilà, il y a plein de manières dont le désordre peut se rappeler à votre bon souvenir et je pense que si on ne décarbone pas, alors si on a décarboné plus exactement, on a augmenté la probabilité, si on l'a fait de manière organisée et pas via des chocs externes parce que l'alternative c'est que ça arrive comme ça, à ce moment, on a augmenté la probabilité de vivre dans un monde en paix, pacifié, sympathique, on va dire, avec encore une forme de liberté de mouvement, l'alternative étant qu'on en est beaucoup moins dans des phénomènes de rupture et de dislocation qui sont malheureusement la façon dont le désordre se résorbe parfois. D'accord. Alors, est-ce que je peux te poser la question numéro 2 ? Oui. Qui est que dans les années 2020, le Graal, c'était la neutralité carbone. C'était dans la bouche de tous les politiques et sur les paquets de cragottes. Pas que les politiques. Pas que les politiques. Je rappelle que Google était neutre en carbone depuis 2007 jusqu'au moment où une loi française a fait qu'ils ont supprimé cette mention de leur site, de leur page de recherche. Donc, c'était de toute façon, outre le fait que c'était évidemment du greenwashing et une vue de l'esprit, une certaine vue de l'esprit, mais c'était aussi une sorte de vision simpliste du monde. Finalement, le carbone, c'est facile à calculer, donc on fait un plus et un moins et on est neutre. C'est facilement mesurable. Mais on oubliait, du coup, les autres limites planétaires, la justice sociale et on était tenté d'avoir des réponses toutes faites de type « on n'a qu'à avoir un aspirateur à carbone et tout ira très bien ». neutre en carbone, ça ne voulait pas dire neutre en impact de toute façon. Il y a un chouette graphique que j'aimerais voir qui est celui du carbone tunnel ou cône carbone, un graphique de Jeanne Konietzko que je ne connais pas et je ne sais même pas prononcer son nom, mais ce graphique, je le trouve pas mal. Il montre le danger finalement de regarder tout par le prisme du carbone. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Marc, à quelles conditions l'action carbone peut-elle faire une pierre deux coups avec la biodiversité, l'égalité, les limites planétaires, bref, d'avoir une approche holistique et systémique ? Qu'est-ce qui pourrait ouvrir le cône carbone aux yeux des entreprises pour qu'elles agissent de manière holistique ? Alors, déjà, il y a beaucoup de sujets là qui sont associés parce que overconsumption, c'est, en fait, c'est lié à, c'est de la surtransformation quelque part de ressources naturelles. La transformation demande de l'énergie et l'énergie est fossile, l'essentiel du temps. Les inégalités, malheureusement, ça joue dans l'autre sens. Alors ça, il y a souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça réduira par construction les inégalités, qu'il y a une convergence des luttes. C'est l'exact inverse, malheureusement. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le XXe siècle en France, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'augmentation de la quantité d'énergie par personne, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat et c'est l'émergence des classes moyennes et c'est la diminution des inégalités. Donc penser que spontanément la lutte contre le changement climatique amène une diminution des inégalités, malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. C'est historiquement l'inverse qui s'est passé. Bien et service abordable, je te signale. Bien et service abordable, je viens de dire que ça, c'est justement aussi un effet des émissions de gaz à effet de serre puisque la productivité du travail qui permet d'abaisser les prix, c'est en fait adjoindre des machines aux gens. C'est essentiellement ça la productivité du travail. Donc si aujourd'hui on peut avoir une chemise pour le prix de quelques heures de travail alors qu'il y a un siècle on avait trois chemises dans sa vie ou à peu près, c'est précisément parce qu'on a augmenté la productivité industrielle en mettant des machines partout et en mettant de l'énergie partout. Donc en fait, la santé, si je m'en tiens aux statistiques, l'espérance de vie à la naissance en France était inférieure à 50 ans en 1900 au moment où on était à moins de 300 ppm et maintenant qu'on est à 400, l'espérance de vie à la naissance elle est à 80. Donc voilà, il faut faire attention. Oui, bien sûr. Il faut faire attention. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être en meilleure santé s'il y a moins de carbone. Exactement. Je ne suis pas en train de dire que le changement climatique ne va pas impacter notre santé future. Mais je dis juste, il faut faire attention aux associations simplistes. Et voilà. Alors si les entreprises veulent gérer autre chose que le carbone, eh bien il faut qu'elles se dotent d'une, alors là je vais faire plaisir à KPMG, il faut qu'elles se dotent d'une batterie d'indicateurs sur chaque sujet qu'elles veulent surveiller. Et aujourd'hui, on ne sait pas additionner trois alouettes en moins, une tonne de CO2 en plus et un peu d'eutrophisation en moins. Voilà. On ne sait pas faire ce genre de trucs et un peu de consommation d'équivalent anti-moine en plus. Voilà. On ne sait pas additionner ces trucs-là. Ce qui veut dire que, et c'est la difficulté des limites planétaires, c'est qu'on va sortir d'un monde simple, ou plus exactement d'un monde qu'on croyait simple, je vais plutôt le dire comme ça, où on pensait que toute l'information pertinente était contenue dans les prix. Donc, vous avez des comptes de résultats et vous avez des conseillers en stratégie qui vous déforment votre compte de résultats et vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir. On va devoir basculer dans un monde dans lequel, on va dire, l'économie d'hier, elle est moins prédictive de l'économie de demain que les flux physiques d'hier. C'est un genre de monde qu'on va basculer. Et ça, ça veut dire qu'on va devoir surveiller et comptabiliser pas seulement l'argent, mais tout un tas d'autres trucs et qui ne sont pas fongibles entre eux, malheureusement, et qui vont nous être nécessaires parce qu'il y a un indicateur pour se confronter à une limite donnée. Voilà. Et ce n'est pas le même indicateur pour se confronter à la biodiversité, à la perte de biodiversité, que pour se confronter à la déplétion des ressources non redouvelables métalliques ou pétrolières, que pour se confronter au changement climatique, etc., ce n'est pas les mêmes indicateurs. Donc, ce qui veut dire que si on voulait maintenir les activités actuelles à la même échelle, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, on devra considérablement complexifier le système de gestion et augmenter les coûts de transaction. Alors ça, KPMG, augmenter les coûts de transaction, ils adorent. Mais c'est une autre manière de dire que du coup, on ne pourra complexifier les systèmes actuels que jusque dans une certaine mesure. Et c'est une autre façon de dire qu'à un moment ou à un autre, les systèmes actuels très complexes... On se contracter quand même. Exactement. Il y en a une partie qui... Alors, je ne sais pas si ça sera déjà le cas en 2034, si ça attendra 2044 ou 2054, mais ça n'attendra pas 3260. Ça, c'est sûr. On va avoir des modifications importantes des systèmes organisationnels. Voilà. Mais la conclusion très simple à très court terme, c'est qu'on est malheureusement obligé de mettre en place un système comptable et un tableau de bord par limite à laquelle on veut se confronter. Et comme les informations n'étaient pas déjà centralisées pour ce genre de choses, eh bien, si on veut avoir quelque chose d'un peu pertinent, ça coûte un bras. Oui. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, autre question... Ce qui est une autre manière de dire qu'une entreprise sérieuse sur la question, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, est une entreprise dont quelques pourcents des coûts IT à minima sont dévolus à la tenue et à la surveillance des indicateurs dont je viens de parler. Voilà. Une entreprise qui a cinq personnes pour un rapport agresseux dans un coin n'est pas sérieuse. Une entreprise qui consacre quelques pourcents de son budget IT à tenir des indicateurs sur le carbone, la biodiversité, etc. On peut commencer à discuter. Mais c'est quand même une condition pour sa propre durabilité. Donc, disons qu'en 2034... Je ne sais pas si c'est une condition pour sa propre durabilité. Oui, au moins de savoir dans quel gouffre elle ira. Ça, je ne suis pas sûr parce qu'il y a des entreprises qui peuvent être extrêmement pérennes dans un monde violent parce qu'elles sont positionnées sur des biens de première nécessité, qu'elles sont copines avec le dictateur du moment. Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit une condition de leur pérennité. Par contre, ce que je sais, c'est que si la collectivité entend qu'on s'occupe sérieusement du problème, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire, le fonctionnement qu'il faut appliquer aux entreprises. Ok. Alors, ma troisième question est une question rigolote. Non, je plaisante. Mais on parle de sobriété heureuse et volontaire. Bon, ça fait un peu slogan des années 80. Mais comment est-ce qu'on ferait pour que certains renoncements, puisqu'on est quand même dans le sujet d'un ralentissement, donc peut-être de renoncer à certains avantages qu'on avait, des choses pas chères, comme tu disais, ou des choses immédiates, etc. Comment est-ce que... Toi, tu opposes parfois la restriction consentie qui serait pour toi la sobriété avec la restriction subie qui serait la pauvreté. Est-ce qu'on peut revenir sur ta définition de la sobriété ? Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as... En musique ? Sans chevise. Alors, la sobriété, elle est nécessairement volontaire dans ma définition à moi. La sobriété, c'est une des trois modalités d'économie d'énergie ou d'économie de ressources d'une manière générale. Il y a trois façons. Quand on regarde... Alors, ça s'applique à l'énergie, mais en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Trois façons d'engendrer ce qu'on appelle des économies. La première, et qui a toujours eu la préférence du monde économique et du monde politique depuis la nuit des temps, s'appelle l'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est diminuer la quantité de matière, d'énergie, de n'importe quoi par objet qu'on arrive à produire ou à faire fonctionner. D'accord ? L'efficacité. Ça, on a toujours adoré ça. On appelle ça des économies d'énergie. On a toujours adoré ça parce qu'en fait, c'est de la productivité. C'est rien d'autre que ça. C'est la productivité du facteur énergie, mais c'est de la productivité. Donc, on adore. Une deuxième modalité d'économie, c'est la sobriété. Donc, la sobriété, c'est j'arrête de boire du café et comme ça, j'économise les 0,4 kWh pour faire le café. D'accord ? Et à la place, je ne bois pas du champagne qui aurait demandé 5 kWh. Non, non. Je ne bois rien du tout ou un verre d'eau. La troisième modalité d'économie, c'est la pauvreté. À ce moment, je n'ai plus les moyens de me payer un café et donc, du coup, par la force des choses, j'économise aussi les 0,4 kWh de la fabrication du café. D'accord ? Et ce que je dis, c'est que dans un monde où à un moment ou à un autre, sur un certain nombre de flux, il va y avoir une contraction de toute façon parce que les mathématiques nous l'imposent, on va prendre des exemples après, eh bien, on n'a le choix qu'entre la combinaison de ces trois facteurs. D'accord ? Donc, tout ce qu'on arrive à faire sur l'efficacité, c'est autant qu'on n'a pas à faire sur la sobriété. Et par contre, une fois qu'on a la diminution globale qui nous est imposée, tout ce qu'on ne fait ni sur l'efficacité ni sur la sobriété, on le fera sur la pauvreté. C'est-à-dire qu'à un moment, le système se régule par le manque. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple, c'est le pétrole. Le pétrole, il faut de 50 à 400 millions d'années pour en faire à partir des organismes qui vivent dans la mer. Donc, aux échelles de temps qui nous intéressent, c'est parnouvelable. Et il y a un petit théorème de maths qui dit que quand on tape dans une ressource parnouvelable, la consommation de la ressource au cours du temps, ça fait un bigorne de polytechnicien. C'est ça. Ce qui veut dire que... C'est un théorème de maths, ça se démontre. Ce qui veut dire que, climat ou pas climat, on est assuré qu'au niveau planétaire, après qu'il y en a eu de plus en plus, il y en aura de moins en moins. Du reste, à date, je ne sais pas si vous le savez, mais le maximum historique de la production de pétrole dans le monde, c'est novembre 2018. À date. Ça fait cinq ans qu'on produit moins que ce qu'on a produit en novembre 2018. Donc, ce n'est pas mars 2020, Covid. Non, c'est novembre 2018. Aujourd'hui, en pétrole strict, pas les biocarburants, pas les liquides de gaz, pas etc. On est un peu au-dessus de 80 millions de barils par jour. On était à 84, quasiment 85 en novembre 2018. Les statistiques sont sur le site de l'Energy Information Agency, si vous voulez aller voir. Donc, on va en avoir de moins en moins. Si on en a de moins en moins et que ce n'est pas géré par la sobriété, on fait des voitures de plus en plus petites, etc., et par l'efficacité, les voitures qui consomment de moins en moins, ça sera géré par la pauvreté, donc de moins en moins de gens ont les moyens de rouler en voiture, physiquement. Alors, ça se traduira monétairement, ça se traduira, etc. Ça se traduira par des gilets jaunes puissance 10, mais c'est ça que ça va donner. Je peux prendre un autre exemple qui est... Allez, je vais prendre l'or. Vas-y ! L'or. Pareil, il n'y a pas de transmutation d'éléments sur Terre à large échelle, donc le stock d'or initial contenu dans la croûte terrestre, il nous a été donné au moment de la formation de la Terre, au moment où la Terre se forme avec les poussières qui sont issues de la première génération d'étoiles, il y a une certaine quantité d'or dans la croûte terrestre et pas plus. C'est pareil, le même théorème de maths s'applique, c'est-à-dire l'extraction d'or de la croûte terrestre va faire un truc comme ça. C'est forcé. Donc après qu'il y en ait eu de plus en plus, il y en aura de moins en moins. Je ne sais pas si c'est grave ou pas grave qu'on ait de moins en moins d'or. Et c'est vrai en fait pour tous les éléments métalliques. La seule question à chaque fois, c'est à quelle date on est du maximum, est-ce que le maximum est haut, est-ce qu'il est loin dans le temps ou pas ? Et en fonction de l'aluminium, par exemple, il y a plein d'aluminium dans la croûte terrestre. Du silicium, on en a autant qu'on veut. Par contre, il y a un certain nombre de métaux pour lesquels le cuivre, notamment. Il commence à y avoir des questions. Donc, il y a... Voilà. Donc, ces affaires-là, encore une fois, ça se gérera par une combinaison d'efficacité, sobriété, pauvreté. Et quand ça se gère par la pauvreté et que ça n'est pas compris comme tel, au surplus en démocratie où c'est la démagogie qui conduit les gens à être élus, eh bien, ça fait monter le populisme. C'est pour ça que j'avais écrit en 2011, je crois, un petit article qui s'appelait Marine Le Pen, enfant du carbone, et où j'expliquais qu'en fait, la méconnaissance des flux physiques sous-jacents de l'économie et l'incapacité à avoir un discours adulte vis-à-vis de la population en expliquant que voilà ce qui allait se passer indépendamment des gens qui sont en charge et qu'il était pertinent d'essayer de s'organiser en fonction de ça le mieux possible ferait monter l'incompréhension et donc les boucs émissaires et le populisme. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir partout dans la zone OCDE depuis maintenant une petite dizaine d'années entre Trump, le Brexit, Mélanie, etc. Tout ça, c'est des manifestations voisines d'un même phénomène qui sont, après que l'énergie croissante ait fait monter les classes moyennes, l'énergie décroissante, parce que dans la zone OCDE, elle décroît, elle est subie depuis 2008, est en train de faire le phénomène inverse. Et je ne sais pas si vous savez dans cette salle que le revenu disponible des ménages en France n'augmente plus depuis 2010. Non seulement il n'augmente plus, mais il est en légère érosion. Alors je suppose que dans cette salle, on n'a que des cadres supérieurs qui ont encore des augmentations annuelles, donc vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une réalité dans ce pays. Voilà, donc c'est, voilà, donc on est au début. On est au début. Et si on ne le gère pas, et rentrer par le carbone est une manière de le gérer. Ce n'est pas la seule manière de le gérer, mais c'est une manière de le gérer. je ne crois pas malheureusement que la situation va beaucoup s'améliorer. Non, alors on aurait dit qu'on était en 2034 et que les politiques avaient enfin trouvé la clé, parce que quand tu dis qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas le courage d'eux, parce que je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas. Je vais être un peu méchant avec notre secrétaire d'État actuel qui annonce le menu scolaire, enfin le menu de la cantine scolaire lors de ses conférences de presse. C'est un peu pas ça qu'il a fait Macron. Je ne sais pas. Il y a des cours de... Enfin, on a vu un président à annoncer des cours de théâtre au collège. C'est une diversion, ça s'appelle une diversion. Bientôt, il va annoncer la couleur des boutons de l'uniforme. Bien sûr. Non, non, je pense que malheureusement, tous ces gens-là sont en apesanteur. Oui, et puis ils occupent... Attal, il est en apesanteur. Enfin, je veux dire, ils sont en apesanteur. Juste. Je ne pense pas qu'ils sachent. J'espère qu'ils le regardent Ils peuvent sentir peut-être quelque chose, mais ils ne savent pas. Et puis ils sont lapins dans les phares. Ce n'est pas vrai. Ça va nous renvoyer à la fin de la discussion à qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'avoir des gens qui savent. Parce que je ne suis pas un poutchiste dans l'âme. On l'a encore pour trois ans. Mais voilà. Mais il ne faut pas trop compter actuellement. C'est pas tant. Encore une fois, je ne suis pas un poutchiste dans l'âme et je ne dis pas qu'on a mieux sur les étagères. Mais par contre, c'est quand même assez patent qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout de lecture de l'histoire. Pas du tout. Oui, mais il se règle aussi sur le niveau mondial puisqu'on est dans une mondialisation. Je ne sais pas sur quoi. Alors, si on revient dans les entreprises et peut-être... Mais je suis d'accord avec toi. J'allais te suivre sur cette discussion. Est-ce qu'on a intérêt et est-ce qu'on a su montrer les avantages de certains choix ? Parce qu'on va devoir faire des choix, des arbitrages. On ne va pas pouvoir utiliser autant de matériaux pour toutes les raisons que tu as explicitées. Mais est-ce qu'il y a un potentiel rationnel à adresser des sujets ensemble pour avoir un deuxième effet qui se coule ? Par exemple, pour l'individu, prendre moins la voiture, ça donne de plus belles cuisses. Manger moins de viande, c'est bon pour les artères et son colon. Ça marche pour le citoyen et pour la sécurité sociale d'ailleurs aussi. Mais est-ce que ce deuxième effet qui se coule, est-ce qu'il peut être... Vous savez qu'on pourrait séduire les gens en leur montrant leur cuisse. Tu vois ? Et en leur montrant leur colon. Oui, mais c'est la santé. Plus de mal quand même. Oui, mais c'est la santé. Tu leur dis le bien-être par l'intérieur. Je ne sais pas. J'espère qu'on... Vous couperez. Est-ce qu'il peut y avoir un deuxième effet qui se coule peut-être par l'envie, le citoyen qui aurait envie d'être en meilleure santé, etc. Mais est-ce que ça peut marcher pour l'entreprise ? Par exemple, traquer le gâchis, ça fait faire des économies, changer son modèle d'affaires en passant par le service si elle s'arrange ses clients comptants, ça différencie. Est-ce que ce deuxième effet qui se coule, traquer le carbone, les autres limites planétaires pour un bien qui puisse être explicité, ça peut marcher ? Alors, il y a une chose. Il faut savoir que toute entreprise, quelle qu'elle soit, Carbon 4 inclut, c'est un projet de conquête. Donc, il y a un truc qu'on ne peut pas demander à une entreprise, c'est de se saborder elle-même. Surtout, pas la première, les autres d'abord, pas moi-même. C'est très difficile. Alors, il y a des entreprises qui se créent, mais c'est en général des TPE. Sans projet de croissance, j'ai envie de dire, à l'origine. Je reprends l'hôtel familial. C'est un hôtel familial. Il a 20 chambres ou il a 30 chambres. Et toute ma vie durant, je gérerai un hôtel à 30 chambres. Je n'ai pas de projet de croissance. J'ai juste un projet de stabilité. Mais dans les grandes entreprises organisées, j'en connais quasiment pas une qui n'ait pas de projet de croissance. Parce qu'elles ont des actionnaires qui demandent ça, en partie. Pour plein de raisons. Parce qu'il y a une exigence de rentabilité du capital. Parce qu'il y a des modalités de rémunération des dirigeants. Parce que je ne sais pas. Il faudrait... Moi, je me méfie un peu des slogans. Il faudrait que je prenne le temps de lire des études sociologiques un peu sérieuses pour essayer de comprendre où sont les ressorts de tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est... Enfin, aujourd'hui, c'est un fait. Ces êtres-là ne changeront... Enfin, n'iront pas contre leurs intérêts. Les êtres, les entreprises. Oui. Tu parles pas. N'iront pas spontanément contre leurs intérêts au nom de la transition. Donc, c'est à la puissance publique de s'en charger. Et la puissance publique, elle a deux rôles dans cette affaire. Elle a contraindre les entreprises existantes et faire émerger des activités nouvelles. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que dans ce pays, on dise, on remplace toutes les chaudières à fuel et toutes les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Alors, quand je dis imaginons, on n'est pas très loin de la réalité. Absolument. Imaginez. Ça veut dire que si je suis le fueliste, je ne vois pas tellement à quoi ça sert de calculer mon scope 3. De toute façon, ce que dit la collectivité, c'est que je vais disparaître. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de dire au fueliste, fais-moi un plan de transition pour diminuer ton... Non. Par contre, le fueliste, il peut dire, je vais me reconvertir du fuel dans les pompes à chaleur. D'accord ? Donc, ça, il peut le dire. Les gens qui travaillaient chez le fueliste peuvent dire, je vais aller en formation et travailler, etc. Puis, il y en a quelques-uns qui traîneront les pieds et qui déposeront le bilan. Bon, c'est comme ça que ça va se passer. Dans cette affaire, le rôle des entreprises qui le peuvent, c'est de pivoter. Le rôle des entreprises qui ne peuvent pas, ce sera de gérer le fait qu'elles iront au tapis. Et la collectivité a à sa charge d'être sûre que les gens qui n'auront plus d'emploi dans les entreprises qui vont au tapis en retrouveront ailleurs. Donc, formation... Je rappelle quand même que dans ce pays, on considère comme légitime qu'une boîte aille au tapis parce qu'elle n'est pas capable de contribuer à la solidarité nationale en matière de retraite ou de maladie, d'accord ? Donc, si vous n'êtes pas capable de payer vos chargeurs SAF, vous déposez le bilan. C'est un truc qui est communément accepté. Moi, ça ne me chagrine pas plus que ça qu'on considère qu'une entreprise qui n'est pas capable de contribuer au projet national en matière de compatibilité avec des limites environnementales aille au tapis. Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, ça ne me gêne pas que les actionnaires perdent leur mise parce que quand on est actionnaire, il faut bien lire les caractères en petit et en bas du contrat. Il n'y a pas de garantie de la détention du capital. Voilà, c'est comme ça. La seule chose qui me gêne dans cette affaire, ça serait que les salariés restent sur le carreau. Donc, le vrai sujet dans cette transition, c'est l'emploi, d'accord ? Les actionnaires, ils sont actionnaires. Moi, je suis actionnaire de Carbon 4. Demain matin, ça ne peut rien valoir. On peut avoir un sinistre informatique majeur. On est passé à deux doigts il y a un an. Il y a un serveur, un centre OVH qui a brûlé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a eu de la chance. On n'avait pas notre CRM chez eux. Mais on aurait pu aller au tas. Parce que dans une boîte comme la d'autres, on vous garantit que vous allez conserver la valeur ou même en conserver la moitié. Ce n'est pas dans le contrat. Donc, dans cette transition, il ne faut pas penser que chaque entreprise prise unitairement va passer à travers l'émail du filet. Alors, ce qu'on peut dire aux entreprises, c'est connais-toi toi-même. Donc, effectivement, commence à utiliser des méthodes un peu sérieuses pour comprendre quel est ton rapport avec la question climatique. empreinte carbone, tout y quanti. Mais derrière, donc ça, c'est à la collectivité de l'imposer à toutes les boîtes. Derrière, il faut que les boîtes se saisissent de ce genre d'informations en se disant je vais quand même essayer d'en faire quelque chose pour aller dans la bonne direction. Sachant que c'est évident, je connais quand même le truc, en économie, on peut mourir d'avoir raison trop tôt comme on peut mourir d'avoir raison trop tard. Donc, il faut naviguer entre les deux. Mais c'est à la collectivité d'imposer cette contrainte et je suis personnellement partisan d'imposer une contrainte qui soit juste là et pas là. Histoire qu'on accélère un peu. Souvent, les gens, ils ont crié avant d'avoir mal. Moi, je me rappelle très bien le MEDEF au moment de la loi Grenelle 2 qui, sur le bilan carbone, disait c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vous signale que le chiffre d'affaires de la totalité des gens qui font des bilans carbone en France est, à mon avis, inférieur au chiffre d'affaires de KPMG France, je pense. Donc, le degré de complexité introduit dans les entreprises et le coût afférent lié à ce genre d'obligation reste très en deçà de ce que la comptabilité monétaire est capable d'imposer aux entreprises. Pour le moment, on reste des plaisantins. Donc, il y a un sujet d'obliger les entreprises à se confronter à la limite. Mais derrière, l'idée sympathique que chaque entreprise prise unitairement va passer à travers les mailles du filet, je pense qu'il faut s'en défaire. D'accord. Je pense que ce n'est pas le sujet. Des activités qui vont rester sur le tapis. Évidemment, la puissance publique doit donner un signal et la formation et l'accompagnement des salariés doit avoir été prévu, ce qui n'était pas forcément le cas en 2024. On est d'accord. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous décrire ? Là, tu viens de nous décrire le chaudiériste. Ce qui n'existe pas en 2024. Ce qu'un certain nombre d'entreprises ou de filières font, c'est la gestion prévisionnelle des compétences. Un certain nombre d'entreprises ou de filières font ça. De combien de gens je vais avoir besoin, etc. Puis, science publique, ne fait pas ça. Ah oui. Il n'y a pas ça. Donc, effectivement, exemplarité, on n'y est pas. On se dit, j'ai un plan sur 30 ans pour rénover tous les logements. De combien de gens je vais avoir besoin et comment est-ce que je les forme et où est-ce que je les trouve, etc. Ça n'existe pas. D'accord ? Il n'y a pas ça à l'école. Donc, ça ira mieux. Donc, moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu à quoi vont ressembler certains secteurs une fois qu'ils seront en train de se transformer en transition grâce à la puissance publique. J'ai bien entendu que tu nous as parlé du chaud d'hieriste, tu nous as parlé du petit hôtelier. Je ne suis pas sûre qu'on doit parler de l'agriculture en ce moment, quoique parce que un tiers de notre alimentation gaspillée sur toute la chaîne, 60 millions de tonnes de denrées alimentaires gaspillées. Moi, ça ne me disait rien jusqu'à ce que je vois que c'est 130 kilos par tête de pipe et par an. 70% des sols dédiés à l'alimentation des animaux, de l'eau, des intrants mal distribués sans doute et certainement pas juste ni viable pour les gens qui nous nourrissent. Donc, une agriculture transformée. Alors là aussi, on peut beaucoup s'inspirer du passé. Il y a deux siècles, donc avant le début de la révolution industrielle, l'emploi agricole, c'était à peu près les deux tiers de l'emploi total. Donc, les deux tiers des gens qui sont dans cette salle, ils n'auraient pas été dans cette salle, moins inclus, ils auraient été paysans. Et puis, on a progressivement remplacé les paysans par des machines et aujourd'hui, ce qui vous nourrit, c'est marginalement les agriculteurs et principalement des tracteurs, des usines d'engrais, des usines de phytosanitaires, des camions, des frigos, etc. C'est ça, ce genre de choses qui vous nourrit aujourd'hui. La production par agriculteurs, mais en fait, ce n'est pas par agriculteurs parce qu'au dénominateur, il faudrait aussi mettre les usines d'engrais, les tracteurs, etc. a été multipliée par 200 sur la période. C'est le super bonhomme qu'on voit dans ta BD, Oilman. Quand vous regardez la puissance d'un moteur en chevaux, ce n'est pas un hasard qu'on ait appelé ça des chevaux, c'est vraiment l'équivalent d'un cheval attelé devant. Donc aujourd'hui, le moteur de votre voiture qui fait 100 chevaux, pour les gens les moins bien payés dans la salle, eh bien, c'est comme si on avait attelé 100 chevaux, vraiment, devant la caisse. D'accord ? C'est juste hallucinant. Un tracteur de céréalier, ça fait quelques centaines de chevaux pour vous donner les plus grosses moissonneuses-batteuses, ça fait 5000 chevaux. Donc en fait, c'est ces engins-là qui nous nourrissent aujourd'hui. Aujourd'hui, la part de l'agriculture dans le PIB, c'est 2% en France, sachant que la part de l'alimentation dans le budget se balade plutôt aux alentours de 14 dans ces eaux-là. Maintenant, c'est monté un peu, mais avant l'inflation alimentaire, c'était 14. Ce qui veut dire que 12 des 14% de ce qu'on paye quand on croit payer de la nourriture, en fait, ce n'est pas de la nourriture. Les distributeurs. C'est les distributeurs, les transformateurs, c'est du transport routier, c'est des fabricants d'emballage, c'est des campagnes publicitaires, c'est de la construction de magasins faites par Bouygues ici présents. enfin, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut, sauf de la bouffe. Et c'est très typique, incidemment, de tout ce qui s'est passé au cours du XXe siècle où la valeur ajoutée s'est progressivement éloignée des ressources naturelles pour aller d'abord aux transformateurs, puis aux services greffés, finances comprises, greffés sur les transformateurs. Donc, une agriculture qui va se décarboner, elle va suivre pour partie le chemin inverse. Je rappelle également qu'en 1800, on mangeait 20 kilos de viande par personne et par an. Aujourd'hui, on est presque à 100 en France. Donc, là, c'est stable. La proportion, c'est de plus en plus de volaille et de moins en moins de bœuf, mais globalement, c'est à peu près stable à 100. Donc, une agriculture qui se décarbone, elle va faire un peu du chemin inverse, un peu ou beaucoup du chemin inverse. Alors, là, je vais donner les grandes lignes du cahier des charges. Après, reste à savoir comment on y arrive, ce qui est une autre paire de manches. C'est une agriculture dans laquelle on déspécialise un peu ou beaucoup les régions agricoles. Quand on regarde il y a deux siècles, il y avait quelques régions agricoles très spécialisées. On faisait clairement du vin à Bordeaux, etc. Après, la ferme typique, c'était polyculture élevage. Il y avait des animaux partout et il y avait des cultures vivrières partout et il y avait des cultures céréalières partout, etc. Sauf dans les pâturages de montagne. Et enfin, voilà. C'est vraiment ça le modèle généralisé. Donc, c'est une agriculture qui va partiellement, mais on ne faisait pas que des betteraves en Picardie, que du maïs dans le sud-ouest. L'alimentation était plus locale aussi. Bien sûr. On avait aujourd'hui entre un camion sur quatre et un camion sur trois qui se balade en France transporte un truc qui se mange. Donc, il faut voir aussi que la dépendance avale de l'agriculture au pétrole est massive, juste massive. Donc, c'est une agriculture qui se déspécialise. C'est une agriculture qui se désintensifie un peu. C'est une agriculture où on va utiliser par la force des choses moins d'intrants. Aussi en mode sobriété ou efficacité ou pauvreté parce qu'on aura les moyens d'en mettre. En fait, aujourd'hui, les intrants, c'est de la chimie organique. Alors, ce n'est pas une grosse partie de la chimie organique, mais c'est quand même de la chimie organique. Et puis, surtout, la mécanisation, c'est du pétrole. Donc, c'est une agriculture qui... Et puis, on commence à avoir des sujets d'impact du réchauffement climatique sur la production. Voilà. Donc, le plus vraisemblable, c'est qu'on va avoir une agriculture dont les rendements, après avoir très fortement augmenté, vont lentement s'éroder. C'est ça. Et le problème principal va être un problème de l'appareil de transport et de transformation à l'aval. En fait, c'est surtout ça qui, aujourd'hui, est très énergivore et engendre des très grands flux. Et donc, une agriculture qui se décarbone, c'est aussi une agriculture où, en gros, les gens refont un peu plus la cuisine, quand même. Donc, c'est une agriculture où les gens achètent moins de soda et de plats préparés et de pots de Nutella et un peu plus de fruits et légumes, ce qui est exact inverse de ce que font les Français. Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, en période d'inflation alimentaire, les Français conservent le Coca et le Nutella et l'eau en bouteille et ils sacrifient les fruits et légumes et les produits frais. C'est comme ça que ça marche. Donc là, on a aussi un tout petit sujet d'éducation du consommateur, si je puis dire. C'est comme ça que ça marche. Mais donc, en fait, l'agriculture qui se décarbone volontairement et c'est une agriculture où on paiera plus cher la nourriture. Oui, c'est bien. C'est une agriculture où l'exploitant lui-même sera vraiment bien payé. Il sera payé ? L'agriculture remontera au-dessus de 2% du PIB. Mais c'est légitime. Et si on veut qu'on puisse continuer à manger sans que ça coûte un bras, c'est les intermédiaires qui seront moins nombreux et les distributeurs qui seront moins nombreux. Et puis peut-être une allocation du budget familial un peu différente parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Netflix et beaucoup de services. Alors, c'est aussi quelque chose que les gens ne font pas aujourd'hui. Ils préfèrent manger des nouilles et garder leur abonnement. On considère que les abonnements, c'est des dépenses contraintes. Oui, ça se discute. Alors, est-ce qu'on peut... Je veux bien que le loyer soit une dépense contrainte. Je pense que le montant de l'abonnement téléphonique, quand on voit que l'abonnement téléphonique comprend le terminal lui-même, j'ai dû aller renouveler mon téléphone il n'y a pas longtemps parce que le précédent avait rendu l'âme. Moi, je savais très bien ce que j'allais prendre, le truc premier prix, mais je n'ai pas du tout ce que j'ai vu les gens acheter à la FNAC où j'y étais. Bien sûr. Pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas ce qu'on va te conseiller non plus. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si on a le temps de parler de tous les secteurs fortement émissifs et impactants en termes de limites planétaires, mais est-ce que tu peux peut-être en choisir un ou deux, on verra si on est arrêté par la patrouille, entre le bâtiment, entre l'industrie et la mobilité ? Mais j'aime bien quand tu parles du SUV, du Sport Utility Vehicle qui devrait être un vélo plutôt qu'un gros bousin sur la route. Mais est-ce que tu peux nous... Peut-être tu prends un des secteurs en disant à quoi ça ressemblerait si c'était un peu décarboné ? Alors là, à nouveau, un monde qui se décarbone... Je vais commencer par parler de dépendance puisque par parler... Un monde qui se décarbone est un monde dans lequel, à titre personnel, je ne crois pas qu'on va garder les mêmes flux de transport, de marchandises et de personnes. Ça veut dire donc que c'est un monde dans lequel il va y avoir besoin d'assurer une plus grande proximité entre la production des biens et services et les gens qui les consomment. Ça veut donc dire qu'on va devoir simplifier les objets qu'on produit parce qu'aujourd'hui, on sait faire des produits très complexes parce qu'on a des chaînes de production mondialisées. Dans un monde démondialisé, ça sera plus compliqué. Déjà, ça sera plus compliqué dans un monde démondialisé d'accéder partout sur Terre aux 92 éléments du tableau de Mandalayev auxquels on accède aujourd'hui très simplement pour faire tout et n'importe quoi dans un monde mondialisé. Je rappelle que par exemple en 1800, l'économie mondiale, qui en fait n'était pas mondiale parce que c'était une collection d'économie régionale, tournait avec 8 métaux, 8 ou 9. Il suffisait d'8 métaux, le zinc, le plomb, l'acier, enfin le fer évidemment, le cuivre, le manganèse de mémoire, le plomb, l'étain, le zinc, le cuivre, l'or, l'argent et il y en avait encore un ou deux et voilà. Et avec ça, on faisait tous les objets qu'on fabriquait en 1800. Donc on pouvait avoir des économies locales à peu près partout parce que ces trucs-là, et en plus avec les quantités qu'on utilisait à l'époque, il y avait des mines un peu partout et on y arrivait. Aujourd'hui, avec les quantités qu'on utilise, c'est juste impossible de relocaliser toutes les mines. Donc dans un monde dans lequel il y a beaucoup moins de transport, il y a beaucoup moins d'objets disponibles. Il y a également besoin, on n'est pas capable dans un monde dans lequel il y a beaucoup moins de transport, je veux dire l'île de France dans un monde sans camion, ça n'existe pas. Ah oui, ça redessine les villes. Ça n'existe pas. Les gens meurent de faim en île de France dans un monde sans camion. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y aura moins de monde à KPMG. Donc, le monde qui se décarbone est un monde avec moins de transport. Du coup, c'est un monde dans lequel l'arbitrage ville-campagne, grosse ville-petite ville, change complètement également. Ce qui veut dire que pour le bâtiment, c'est là que je voulais en venir, je ne sais pas exactement dire de façon précise quelles sont les implications parce qu'il va y avoir des... Enfin, moi, j'ai peur qu'une partie des grandes villes devienne des ghettos urbains appauvris, hors du jeu économique, survivants comme on peut, etc. Il y a déjà des petites poches en France dans quelques grandes villes où c'est comme ça. Et j'ai un peu peur. Alors, est-ce que c'est très utile de rénover thermiquement ce genre d'endroit si les gens n'ont pas de boulot, rien à faire et pas grand-chose à bouffer sauf en l'acquérant par la violence ? Je ne sais pas. la campagne, tu as quand même besoin d'une mobilité plus individuelle et en même temps... Si on est sur de la petite mobilité individuelle, on sait faire avec des petits véhicules électriques. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais on aime bien les... Entre le vélo ou la petite voiture carrénais électrique, on peut quand même se déplacer à la campagne. Ce n'est pas un sujet. Par contre, conserver 40 millions de véhicules d'une tonne et demie dans ce pays, dans ce monde-là, je n'y crois pas. Même électrique. Mais je pense que le vrai... Ma préoccupation, quelque part, elle est presque plus sur la mobilité des marchandises que sur la mobilité des personnes. La logistique. Mais comme tu dis qu'on va être moins sur du... Parce que les gens ont les jambes. Enfin, l'essentiel d'entre eux. Donc, les gens, ils peuvent utiliser un vélo, utiliser le vélo pour aller jusque dans la voiture du voisin qui lui-même déplacera son horaire de travail d'une demi-heure. Enfin, si nécessité fait loi, je pense qu'on peut s'arranger avec considérablement moins qu'on a aujourd'hui sur la mobilité des personnes tout en conservant de la mobilité. Mobilité des marchandises, plus compliqué. Donc, je pense que c'est la limite. Elle va plus vite être là que dans la mobilité des personnes. Mais finalement, tout va ensemble parce que quand on parlait d'agriculture, il n'y aura peut-être plus de fraises d'Espagne qui ira jusqu'en Hollande et vice-versa en fonction du prix de la fraise. C'est sûr que dans un monde très décarboné, il n'y a plus ça. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Donc, sur le bâtiment, certes, on va avoir des bâtiments plus économes. Là où les gens pourront toujours rester. Je vais le dire comme ça. C'est une des marges de manœuvre faciles à mettre en œuvre parce qu'on peut garder raisonnablement quasiment les mêmes mètres carrés en mettant de l'isolation et en changeant l'organe de chauffage. Et ça, ce n'est pas des choses qui demandent beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de main d'œuvre. Mais fabriquer des isolants et fabriquer des pompes à chaleur, ça ne va pas demander beaucoup d'énergie. Donc, aménager le bâtiment existant là où les gens auront toujours besoin de rester, ça, c'est quelque chose qui est raisonnablement facile à faire. Et en plus, c'est de l'emploi local si on réussit à former ces personnes. Raisonnablement facile à faire. Sur les transports, on va avoir besoin donc de diminuer les flux et à mon avis, c'est plus facile sauf que les gens votent et pas les marchandises. Mais c'est pourtant plus facile de le faire sur les gens que de le faire sur les marchandises. C'est beaucoup plus facile de mettre des gens dans des... On concerne la mobilité des individus avec des petites voitures, avec des... J'ai fait un poste il y a deux jours sur les SUV. Il y a des tas de gens qui m'ont dit mais quand on a des enfants, une grand-mère handicapée, un chien, et qu'est-ce que je sais encore une fois ? Oui, c'est sûr que tout le monde pour aller au boulot se trimballe avec sa grand-mère handicapée, ses enfants et son chien. Bien connu. C'est l'excuse en tout cas pour un... C'est ça qu'on voit tous les matins dans les embouteillages. Donc non, je veux dire quand on traverse Neuilly, moi j'y vais toutes les semaines, enfin tous les 15 jours pour enregistrer mes chroniques RTL, je peux vous assurer que les SUV ils ne sont pas pleins de grand-mères handicapées et de chien. Et de chien. le... C'est... Enfin, tous les gens que je vois dans des SUV, ils seraient sur un vélo électrique, ils iraient à peu près aussi vite et on diviserait la masse qu'ils transportent par cent. Donc, il y a... Enfin, le chemin à faire en ce qui concerne la mobilité des individus, il y en a une énorme partie qui est dans nos cervelles. D'accord. Donc c'est plutôt les marchandises... Quand on regarde le coût annuel de détention des moyens de transport, vous prenez... Même si vous avez trois enfants, vous prenez une toute petite voiture pour les déplacements du quotidien et les deux fois dans l'année où vous partez en vacances, vous en faites voyager un par le train. Donc, enfin, c'est... Bon, c'est un tout petit peu d'organisation. Mais je veux dire, c'est pas une... C'est pas comme vivre en dictature, ne plus avoir à bouffer où on n'est pas du tout en train de parler de ce genre de choses. C'est juste un peu d'organisation. C'est vraiment pas grand-chose. Donc sur les personnes, je pense qu'il y a énormément de gras avant d'être à l'os. Vraiment, énormément. Sur les marchandises, encore une fois, ça sera beaucoup plus compliqué parce que les circuits logistiques sont beaucoup plus optimisés, parce que le rendement d'un moteur de camion est beaucoup plus élevé, parce qu'on est beaucoup plus dépendant de la mondialisation, parce que... Enfin, voilà. Donc c'est la logistique qui va vraiment... Ça va être le paramètre dimensionnant à mon avis. Négrir. Oui, ça va être un paramètre dimensionnant beaucoup plus important. Mais c'est intéressant. Parce qu'on voit bien que là, je te demandais par secteur et tu es en train de nous démontrer qu'ils sont tous liés. Bien sûr, ils sont tous liés. Et l'autre, là aussi, ça va être un facteur dimensionnant. C'est sur l'industrie parce que les process industriels sont aussi raisonnablement optimisés. Donc c'est sûr qu'il y a encore des endroits où il y a du gras. Mais... Donc un monde dans lequel il y a considérablement moins d'énergie fossile, donc vraisemblablement considérablement moins d'énergie tout court, est un monde dans lequel la production industrielle sera significativement plus faible. Réduite. Et peut-être réduite à l'essentiel. Une dernière conséquence encore tout est lié, une dernière conséquence que ça va avoir, c'est que les gens garderont plus longtemps les pulls qui ne font pas de bouloches. Tu vois ? Parce que si on fabrique moins d'objets, on les fera durer plus longtemps. Mais si on fait durer les objets plus longtemps, il y a un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la pénétration de l'innovation est plus lente. Donc les gens qui pensent qu'on va marier la sobriété énergétique avec une pénétration rapide de l'innovation, moi je dis eux, pas sûrs. Sauf peut-être innover pour trouver des apps pour réussir à trouver l'heure de départ de son voisin. L'innovation technique sur les objets, elle demande si elle est rapide, beaucoup d'énergie pour que la rotation du parc d'objets soit rapide et donc qu'il y ait beaucoup de flux de fabrication. Oui, c'est ce qu'on voit avec l'IoT, c'est que la tech va avec l'objet, ce n'est pas du tout dématérialisé. Donc un monde dans lequel les objets sont beaucoup plus durables est un monde dans lequel fatalement l'innovation technique ralentie. Ça va se contraindre aussi. Alors, on voit bien que ça change un tout petit peu nos vies. Moi, c'est bon, j'ai déjà plus fait de vélo. Comment on travaille en 2034 ? J'ai lu, en m'enseignant, que le télétravail, c'est un sujet sur lequel tu avais beaucoup travaillé toi-même. donc toi, est-ce que tu imagines que c'est... Quand j'étais jeune, il y a fort, fort longtemps. Alors oui, c'est une des modalités, mais le télétravail n'a de sens que si... Le télétravail, on l'entend aujourd'hui, n'a de sens que si on conserve 70% d'emplois dans le tertiaire. Je rappelle qu'à l'époque... C'est pas évident. Je rappelle qu'à l'époque où l'énergie était très rare, il y a deux siècles, il n'y avait pas du tout 70% d'emplois dans le tertiaire, il y en avait 15%. Et l'emploi dans le tertiaire, à l'époque, c'était des vendeurs et des employés de maison. Alors télétravailler comme employé de maison, ça me paraît compliqué. Télétravailler comme vendeur, oui, OK, on fait un site internet, mais quand même, une partie des gens, ils ont quand même besoin d'être sur place. Donc le délai de travail, ça marche tant qu'il y a beaucoup de gens qui ont des emplois de bureau et beaucoup d'emplois de bureau, je rappelle que c'est le corollaire d'une société très complexe dans laquelle il y a besoin de beaucoup de gens assis derrière un ordinateur, pour gérer cette complexité. Ça ne marche que dans ce contexte-là. Donc dans une société très sobre en énergie, qu'on ait énormément de télétravail, je pense que ça se discute. Ça ne me paraît pas aussi évident que, oui, c'est bien sûr que c'est comme ça que les choses vont se passer. En plus, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a une constante biologique sur nos déplacements du quotidien. Depuis aussi longtemps, il y a un homme qui s'appelle Aurélien Bigot, que je vous invite à suivre sur LinkedIn, qui fait des posts extrêmement intéressants et très documentés avec plein de statistiques sur les transports. Bigot, B-I-G-O. Et il a notamment dans sa thèse montré que, enfin montré, retrouvé une statistique que moi, je connaissais depuis 1950, mais ça remonte à plus loin, que le nombre de déplacements qu'on fait chaque jour est en moyenne de trois. Et c'est en moyenne de trois depuis deux siècles. Ce qui veut dire que si vous télétravaillez chez vous, à un moment, vous n'allez pas accepter de rester en prison, c'est-à-dire de ne pas sortir de chez vous. Et plutôt que de prendre votre bagnole pour aller au boulot, vous allez prendre votre bagnole pour aller à la piscine. Ah, il y aura un report. Voilà, absolument. L'effet rebond du télétravail va être là. L'effet rebond du télétravail. Alors, si l'effet rebond du télétravail, c'est qu'on prend son vélo pour aller à la piscine, là, c'est que du bonheur par rapport à prendre sa bagnole pour aller. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a un besoin animal de sortir de la cave de temps en temps. Un endroit dont on n'a jamais le droit de sortir. Je ne rappelle pas que ça s'appelle une prison. On n'aime pas trop ça. Donc, on a un besoin biologique, animal, de sortir trois fois par jour en moyenne. Et le bon télétravail, c'est celui où on est sûr que les gens qui vont sortir trois fois par jour en télétravail, ils sortiront à pied, à vélo, idéalement en mode actif. Pour se décourdir un peu les pattes. Alors là, on est en plein dans les comportements. Et donc, tu parlais d'études sociologiques sérieuses. Et effectivement, on est en train de voir que nos vies vont changer avec ces paramètres physiques qu'on va devoir intégrer dans les entreprises. Donc, ça va cascader jusqu'à l'individu. Ça va aussi, ça va être intéressant de voir si on peut changer nos aspirations, finalement, nos représentations sociales pour changer notre consommation. Est-ce qu'on peut changer ce qui nous paraît attractif, même en tant que statut social, etc. et on voit bien qu'il y a une grande part de récits collectifs. Donc là, tu vois où je vais essayer de t'emmener. C'est sur les nouveaux narratifs, etc. Est-ce qu'à l'échelle d'un... Alors, je voudrais rappeler que l'ADEME, en 2023, avait provoqué un très grand débat avec sa campagne sur les dévendeurs. Ça avait forcé tout le monde à se positionner. Tu parlais du MEDEF et ça a bien tiré dans les coins. Évidemment, c'était en plein Black Friday. Sinon, ce n'est pas rigolo. 2034, je rappelle qu'il n'y a pas de Black Friday. Mais on peut voir dans cette première tentative hyper courageuse de l'ADEME, je trouve, une première et qui, moi, en com m'intéresse. C'est la première fiction dans les campagnes de com pour montrer que ce n'est pas ubuesque du tout de faire appel au bon sens des gens, finalement, dans une pub. J'ai trouvé que là était peut-être l'avenir des communicants, d'ailleurs. Est-ce que tu peux j'imagine que ça t'interpelle aussi ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveaux imaginaires, de nos schémas mentaux ? Comment est-ce que tout ça est lié aussi ? Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre acceptable tout ce que tu viens de nous décrire ? C'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, mais même là, il y a des injonctions contradictoires. Alors oui, c'est évident qu'il va y avoir un sujet de statut. Si le statut, c'est d'avoir des mollets galbés plutôt que d'être dans son BMW X5. Alors, on est sur un vélo. Voilà, et bien, c'est évident qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à faire des choses qui sont pertinentes du point de vue environnemental pour des raisons de statut. Et non seulement ils peuvent, mais il faut que. C'est-à-dire que... Il y a des early adopteurs. Oui, moi, je pense que c'est indispensable. En fait, on est quand même des animaux et on réfléchit quand même à court terme globalement. Et même les gens qui s'occupent de développement durable dans les entreprises, quand ils gèrent leurs propres existences, souvent... Contradiction, oui. Oui, enfin, ils se comportent comme les autres avec des comportements court-termistes. Même moi, parce qu'on est des animaux. Et donc, ce qu'il faut, c'est que le climat, ça soit un co-bénéfice d'un truc qu'on a envie de faire pour autre chose sur un horizon de temps court. C'est ça qui... Tu vois, on revient au colon, là. Oui, absolument. Mais c'est comme ça qu'il faut arriver. Donc, quand on arrive, par exemple, à vendre sous l'angle d'un bénéfice sanitaire quelque chose qui, par ailleurs, est pertinent pour le climat, c'est... Voilà, c'est très... Parce que si vous dites pour le bénéfice du climat, vous allez tous vous mettre à fumer trois paquets de cigarettes par jour. Comme ça, on va supprimer plus vite des consommateurs et l'empreinte carbone va baisser. D'accord ? Donc, on a... C'est évident que c'est beaucoup plus facile à faire. Et là, effectivement, on tombe sur les sujets d'imaginaire, voilà. Et je pense qu'on peut très bien marier les deux. La question du sens est également quelque chose qui peut être un moteur assez puissant. Sinon, il n'y aurait pas de curé, il n'y aurait même pas de chercheur au CNRS. Parce que, quand on a fait cet an d'études, aller payer au SMIC, il faut vraiment aimer le sens pour le faire. Il y a plein de gens qui font. Donc, doctorant, bon. Donc, c'est un... Donc, c'est évident que c'est une corde sur laquelle il va falloir jouer. Il va falloir jouer fortement. Et incidemment, je pense que le sens, ce n'est pas aux politiques de le créer, c'est aux politiques éventuellement de s'en emparer une fois qu'il existe quelque part. Les partis politiques, c'est des éponges à idées, mais ce n'est pas des créateurs d'idées. Donc, ces mouvements-là, eux, ils sont vraiment du ressort de la société civile. Et peut-être les visionnaires, les artistes qui vont pouvoir donner... Alors, ça peut être des artistes, ça peut être des philosophes, ça peut être des sociologues, ça peut même être des ingénieurs, parfois. C'est tous les gens qui, de temps en temps, proposent des choses et les gens se disent « Ah bah oui, tiens, effectivement, c'est intéressant. » Là où on va commencer à tomber sur une contradiction, c'est que dans notre monde où nous sommes certes des animaux, mais nous sommes aussi des consommateurs dotés d'un compte en banque et d'un budget, historiquement, on constate qu'on a tendance à consommer tout ce qu'on n'épargne pas et que le taux d'épargne, il est essentiellement une fonction de l'appréhension de l'avenir. Donc, moins on a confiance, plus on épargne. moins on a confiance, plus on épargne et une fois qu'on a épargné, tout le reste, on le dépense. Donc, en fait, les gens vont toujours au maximum de leur budget, ce qui veut dire que la notion d'économie globale, en fait, il y avait un papier de Vittori dans les échos pas plus tard que ça s'appelle l'inflation. Ça s'appelle l'inflation. Mais ça te fait rire. Mais oui, parce que si on dit vous allez faire des économies, alors je vais vachement me priver, putain, je vais acheter moins de verre comme ça, etc. Un moment, il va me rester de l'argent. Si je ne suis pas sur mon taux d'épargne qui correspond au contexte, je vais le dépenser dans autre chose. Tu peux aller à l'avion. Oui, ou pas nécessairement. Je vais aller à Disneyland. Je n'en sais rien. Je vais emmener les enfants à la piscine. Je vais faire n'importe quoi. Mais je vais faire un acte de consommation. D'accord ? Donc, en fait, déconsommer un revenu constant parce qu'on a vachement aimé l'argumentaire de Céline qui dit quand même c'est super. Ok, j'avais de quoi m'acheter une voiture. Je m'achète un vélo. Je t'ai écouté. Je m'achète un vélo. Qu'est-ce que je fais de l'argent que je n'ai pas utilisé pour m'acheter une voiture ? Tu vas reporter ailleurs, oui, effectivement. Tu vas agrandir ton... J'ai toutes les chances de le reporter ailleurs. Voire de m'acheter une voiture pour aller faire du vélo dans la forêt de Rambouillet. Enfin, voilà. Donc, c'est... C'est ça la difficulté. C'est que une fois qu'on a quitté le grand récit auquel on peut adhérer, on a un problème très pratique à gérer. C'est comment résister à cet argent qui nous brûle les doigts qu'on n'a pas envie... Alors, en ce moment, peut-être quand même un peu de donner au resto du cœur, mais pas tout quand même ce qu'on a épargné. On n'a pas nécessairement envie d'augmenter l'épargne. Enfin, voilà. Comment on gère ce problème-là ? Et rappelons aussi qu'en fonction de où t'as mis tes sous dans une banque, ils travaillent pas forcément dans le bon sens. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. Je parle même pas de celui-là. la dépense de cet argent. Admettons que l'argent, il soit sous un matelas dans la chambre. Peu importe, le problème reste le même. Voilà. Et ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas vu de travaux là-dessus. Moi, je serais curieux de savoir... Le report. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a pas dépensé ? indéfiniment augmenté le taux d'épargne, ça revient à ça, quelque part. Ou pas ? Je sais pas. Voilà un angle mort, par exemple. Très intéressant. Donc, c'est ça la difficulté des récits, en fait. C'est que quand on commence à regarder les choses de façon un peu... Alors, c'est peut-être mon travers du fait que mon métier du quotidien s'exerce dans une entreprise où on traite quand même des projets qui sont... Même si je suis dans une boîte de conseils, mais on essaye quand même de traiter des sujets qui se raccrochent toujours quand même un peu à des trucs concrets, c'est bien ça. C'est une fois qu'on commence à rentrer dans les problèmes opérationnels, comment ça se traite, quoi. D'accord. Là, pour le moment, il n'y a pas la réponse. Même un nouveau récit qui rendrait moins cool le fait d'être tous les week-ends au centre commercial, finalement, tu ferais quand même quelque chose de tes sous et... Ou bien, il y a un truc auquel j'adhère qui consiste à entasser ça dans ma chambre en me disant que je n'y toucherai jamais. Ça peut être le nouveau cool, c'est ça. Je ne touche jamais à mes... Je ne sais pas. Je remplace les Kaplan par des billets de banque. Je ne sais pas. Il y a un truc à trouver. Grande soirée jeu chez Jean-Marc ce soir. On va jouer au Kaplan avec des billets de banque. Il y a un truc à trouver, mais voilà un problème sur lequel personne ne s'est penché. Sauf que peut-être qu'on gagnera moins et que comme ça deviendra plus cool de moins dépenser, on sera content parce qu'on gagnera moins. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Ou bien, je ne sais pas. Donc, on est en plein dans les nouveaux récits. En tout cas, moi, je suis arrivée au bout de mes neuf questions et je te remercie. Avant ça, on a les questions des gens qui ont fait l'effort d'aller sur Pigeon Hall, de soit poser des questions, soit liker des questions. Est-ce que ça pourrait être le moment de poser les questions du public ? Donc, totale surprise parce que je ne les connais pas non plus. Et Marie Burrus, est-ce que tu veux bien nous les poser ? Alors, merci beaucoup pour tout le monde qui a participé. On a eu plein de questions. Malheureusement, on ne va que pouvoir prendre trois questions. Donc, ma première question pour vous, Jean-Marc, c'est que peut faire un responsable RSE sincère dans une entreprise insincère ? On a eu déjà quelques commentaires qui disent l'acquitté, pas grand-chose, malheureusement. Donnez de l'argent au Chief Project. Mais ça, c'est la dernière question. Arrête, tu spoiles. Non, 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 c'est tout de suite ma réponse. C'est tout de suite ma réponse. Donc, il se démerde pour trouver 10, 15, 20 000 balles dans son budget et hop, il nous le file. Avant de se barrer, en tout cas. C'est la résistance de l'intérieur. Prochaine question. Si les flux physiques en Europe sont en décroissance depuis quelques années déjà, à quoi correspond la croissance actuelle ? Un mauvais calcul, une plus-value sur les services, la dette ? La décroissance ne fait pas si peur, en fait. C'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée, comme disait l'autre. Je n'ai pas totalement la réponse à cette question. Je pense que c'est un mélange d'un certain nombre de choses. Le premier, c'est qu'il y a dans les services des choses qu'on ne s'est pas correctement déflattées. Et je vais prendre un exemple. Je suis désolé, Fabrice. Imaginez un monde dans lequel, juste un exemple totalement fictif, le prix de l'immobilier augmente. Tu vas imaginer. Quand les gens achètent un appartement ou une maison, ils vont avoir besoin de s'endetter plus. Donc, la production bancaire augmente. Le PNB, le produit net bancaire, des banques, augmente. A ma connaissance, ce n'est pas déflatté. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il n'y a pas plus de mètres carrés à vendre. Donc, je corrige le PNB de l'inflation, je le prends tel qu'il est et je le colle dans les valeurs ajoutées. Ça, c'est du faux PIB, quelque part. C'est un truc qui... Comptablement, c'est du PIB. En fait, il n'y aurait pas lieu que ça augmente. Ça ne correspond strictement à rien. Les commissions d'agence augmentent quand la prix... Je ne pense pas que ce soit déflatté. Voilà. Donc, ça, c'est un premier compartiment. Je ne pense pas que tout ce qui dérive de l'augmentation de la valeur des actifs, plus généralement, soit correctement déflatté dans le PIB. Ça, c'est un premier élément de réponse. Après, je pense que même sur la distinction entre l'inflation et la hausse en valeur, aujourd'hui, l'INSEE n'y retrouve pas ses petits. Alors, j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Vous savez que j'adore ça. Sur un coin de table ? Non, je n'avais pas... Oui, enfin, sur un coin de table, celui-là. Je ne sais plus si j'ai eu besoin d'Excel quand même pour faire ma division par un milliard. Il y a actuellement de l'ordre d'un milliard de produits disponibles à la consommation finale dans ce pays. Si vous prenez toutes les couleurs de bougies que vous pouvez acheter, toutes les couleurs de soutien-gorge, toutes les couleurs de moquettes, à peu près un milliard. Il y a ce calcul qui a été fait. Pardon ? Ce calcul a été fait. Non, un milliard. Alors, je sais quelle est la quantité de références qui existe sur le site de Cédiscount parce que j'ai demandé au patron de Cédiscount et je me suis dit patron de Cédiscount, ils ne vendent pas tout, ils ne vendent pas de moquettes, il y a tout un tas de trucs qui ne vendent pas. Donc, je fais x3 et donc un milliard de produits disponibles à la consommation finale. Il y a 10 personnes à l'INSEE qui sont chargées de la correction de l'inflation pour les biens de consommation et donc, j'ai divisé un milliard par 10 personnes x 8 760 heures dans l'année x 3600 secondes par heure. Je les ai quand même autorisés à dormir et à manger, ils appartiennent en vacances et j'étais arrivé à la conclusion que ça faisait une fraction de seconde par produit qu'il fallait corriger de l'inflation. Alors, je prends ce verre dont le prix a augmenté d'une année sur l'autre sauf qu'on y a rajouté le logo KPMG. C'est de l'inflation ou ce n'est pas de l'inflation ? Oui, rien que pour me poser la question, j'ai déjà besoin de 5 secondes. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, dans la manière qu'on a de corriger les produits de l'inflation, il y a des biais. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un panier représentatif. Je ne sais absolument pas si le panier est représentatif. Bref, donc, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Quand on regarde les indicateurs strictement physiques de l'économie, moi, j'en connais deux. Les mètres carrés construits, parce que quand le bâtiment tout va, tout va, n'est-ce pas ? Et les tonnes chargées dans les camions, eh bien, quand on regarde ces deux indicateurs-là, ils sont en baisse depuis 2007 en Europe. Les deux. C'est-à-dire que depuis que l'approvisionnement énergétique européen a commencé à baisser, ces deux indicateurs-là sont en baisse. 2008, comme tu l'avais, 2008. 2008, oui. Ça a commencé à baisser en 2008. Donc, c'est les deux qui sont corrélés. Oui, oui, c'est tout à fait. Et je disais tout à l'heure, le revenu disponible des ménages, il a commencé aussi à baisser, à s'éroder doucement depuis 2010. Donc, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que le PIB augmente ? C'est ça, la bonne question. Et encore une fois, je n'ai pas toute la réponse, mais je pense qu'elle est à chercher du côté de la non prise en compte de tout ce qui vient de l'inflation des actifs. Et Dieu sait que les actifs ont augmenté à la suite du quantité. Le quantitative easing, il n'a pas fait d'inflation sur les biens courants. Par contre, il a fait une inflation sur les actifs absolument monstrueuses. Que ce soit les actions, que ce soit les actions, le private equity, l'immobilier, etc. L'inflation des actifs, les œuvres d'art, tout ça a connu une inflation absolument monstrueuse. Le mètre carré à Courchevel, c'est un drame. Oui, oui, je vous assure. Et donc, c'est un des rares prix de l'immobilier qui continue d'augmenter en ce moment, à Val d'Isère et à Courchevel. Donc, l'inflation des actifs n'est à mon avis pas bien prise en compte et la correction de l'inflation des biens manufacturés, il y en a tellement qu'à mon avis, les approximations qui sont utilisées seraient probablement à regarder de très près. C'est les deux pistes que j'aurais envie de creuser. Dis donc, super question, la deuxième question des spectateurs. Et là, malheureusement, ce sera la dernière question. C'est une question de Caroline qui demande a-t-on des pistes sur comment faire évoluer les modèles économiques des grandes entreprises pour les adapter au changement climatique qui réfléchit à ces problématiques sur place ? Pour l'adaptation au changement climatique. Exactement. Sujet adapté. Alors, je suis désolé, là, je suis en plein conflit d'intérêts. C'est Carbon 4 fait ça. Alors oui, on avait dit pas de pub, mais on va en faire quand même. Non seulement Carbon 4 fait ça, mais Carbon 4 a développé une méthode de référence qui s'appelle Okara, qu'on a mise dans le domaine public parce que tout ce qu'on développe est dans le domaine public, qui sert précisément à regarder ça. C'est une analyse par processus. En fait, c'est le pendant du bilan carbone, mais pour la question des impacts physiques du changement climatique, on regarde tous les processus dont une entreprise dépend et on regarde en quoi le réchauffement climatique est susceptible de perturber ces processus à l'avenir. Et dans les processus dont une entreprise dépend, il y en a plein qui n'ont pas nécessairement de contrepartie comptable dans l'entreprise. Par exemple, je ne pense pas que KPMG est une contrepartie comptable ici pour l'existence de la voirie qui permet aux gens de venir travailler dans cette tour. Pourtant, c'est un processus nécessaire. Vous n'avez pas un processus, une identification très claire dans la comptabilité du fait que les toilettes fonctionnent toujours. Pourtant, je vous assure que s'il n'y a plus de toilettes dans cette tour, la tour devient inutilisable. Etc. Vous regardez tous ces processus-là ? Oui, absolument. On commence par c'est une méthode de screening des processus et ensuite, ça marche très bien. Et comme on est des gens sympas, on forme nos concurrents même. Donc, on a une formation au CARA qui est disponible pour les gens qui ne veulent pas. Voilà, mais ça n'a rien à faire. Je suis désolé, j'étais obligé de faire une réponse. Et je pense très sincèrement qu'on fait partie des pionniers parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas de méthode concurrente. Après, il y a des gens qui sont spécialisés dans des secteurs d'activité et qui, depuis longtemps, travaillent dans les secteurs d'activité. Pour adapter certains secteurs. Mais à ce moment, ils sont spécialistes de leur propre secteur d'activité et en général sur la vue directe des actifs. Ils ne regardent pas les processus externes aux actifs dont les actifs peuvent éventuellement dépendre. Ok. Alors, on va arriver au bout de cette soirée. Et malheureusement, non, parce qu'il nous reste encore une question parce que nous avons le temps. Donc, la dernière question avant la question de Céline puisque nous avons le temps et que nous sommes en avance. Donc, la dernière question du public est comment expliquer aux actionnaires qui ne vivent que dans le présent à trois ans de prendre des décisions pour protéger le futur à 30 ans ? A la puissance publique, tu l'as dit. Vous ne leur expliquez pas. C'est à la puissance publique de faire en sorte que les règles permettent de réfléchir à plus long terme. C'est juste ça. Le système actuellement en place qui ici a de l'assurance vie. Il n'y en a pas beaucoup ? Tous les autres, ils n'osent pas le dire. Au moment où on vous a fait signer votre contrat d'assurance vie, on vous a dit c'est vachement intéressant, ça va vous ramener 2,5%. Donc, le début de la pression actionnariale, elle est là. Elle est juste là. Qui est l'épargnant en dernier recours qui se planque derrière BlackRock, qui se planque derrière Vanguard, qui se planque derrière Amundi et qui se planque derrière AXA ? C'est vous. L'épargnant en dernier recours, c'est un individu, un particulier, éventuellement une trésorerie d'entreprise, mais c'est surtout un particulier, qui épargne pour sa retraite ou qui a placé ses éconocrocs et qui dit pour ma retraite et les éconocrocs, je veux la sécurité de mon capital et je veux du rendement. C'est ça. Il est là le début de la pression. Évidemment, derrière, il y a quelques intermédiaires qui en profitent encore plus, mais le début du système, il est là. Ce qu'on conseille, si je peux faire une petite parenthèse, depuis que je fais le métier que je fais, c'est-à-dire bénévolement président du chiffre project, mais salarialement à Carbone 4, on a quand même constaté que les entreprises qui se projetaient dans un temps plus long avaient en général des caractéristiques qui les poussaient dans cette direction. Et il y en a deux. La première, c'est un actionnariat non financier. Donc familial, peut-être ? Familial, absolument. Les sociétés... Alors, il y a quelques exemples où c'est allé dans le sens inverse. Voilà. Un monsieur dont le nom commence par Laga et se finit par... Non, je ne dirai pas la fin. Qui n'a pas été un exemple de bonne gestion sur le temps long de son patrimoine, mais globalement, on constate quand même que ça les pousse vers le temps long. et la deuxième catégorie, c'est les entreprises dont l'activité elle-même les met en contact avec des infrastructures du temps long. Donc des gens qui gèrent des objets ou des infrastructures qui vont durer très longtemps. Des mines, des bâtiments, des centrales électriques, etc. Quand on a affaire à ces gens-là, on a globalement, je dis bien globalement, évidemment, il y a des exceptions, mais globalement, des gens qui sont quand même spontanément un peu plus poussés vers le temps long. A l'inverse, quand on a affaire à des gens dont le capital est très éclaté, des grands groupes, etc., où vous avez 80% ou 90% du capital qui est du flottant, et des entreprises qui sont très proches de cycles rapides, dans la grande consommation, dans la grande consommation, etc. À ce moment, c'est des gens qui ont énormément de mal à se raccrocher à nos sujets. Alors, c'est un peu caricatural, un peu à la serpe, mais quand même, il y a quelque chose... C'est un sujet de taille, un sujet de gouvernance, oui. Carbon 4, on a eu pas loin de 1000 clients, maintenant, on peut commencer à faire un peu de statistiques. C'est une règle du pouce qui n'est pas complètement stupide. OK. Donc, est-ce que j'ai la permission de poser ma dernière... La dernière question. Et merci à tous d'avoir tenu dans ce voyage en 2034. j'espère que vous n'êtes pas trop barbouillés par... Voilà, on va revenir doucement, mais la dernière question, maintenant, j'espère que tout le monde est convaincu qu'il y a des choses à faire et qu'on n'est pas dans une logique trop déprimante, même si on sait bien que c'est pas gagné. Mais, en tout cas, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des acteurs pour accompagner ce changement. Je reviens évidemment au Shift Project et à la nécessité de soutenir de telles organisations. Le C3D soutient le Shift Project. D'ailleurs, ça devrait donner l'exemple à tout le monde ici. Donc, quel est l'intérêt de soutenir le Shift Project ? Est-ce que c'est... Vous faites de la prospective, vous partagez vos travaux, on peut se nourrir, échanger entre pairs, boire un coup peut-être, entreprendre ensemble, appuyer là où ça fait mal. C'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt... Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire au Shift Project depuis l'origine ? On essaye de faire deux choses. On essaye d'attirer à nous des entreprises qu'on s'occupe sérieusement du problème parce qu'elles se disent tout bien pesées, égoïstement, c'est plutôt mon intérêt. Donc, on revendique tout à fait le fait de... Comment dire ? De devenir un petit lobby. Ça ne nous gêne pas du tout. Et qu'on vienne à vous par opportunisme aussi. Très bien. Oui, oui. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des individus, il faudra marier l'intérêt le long terme. En fait, la fin du monde et la fin du mois, on est obligés de les marier. C'est ça le sujet. On n'a pas le choix. Il faut marier les deux. Et je pense qu'une bonne partie des gens préoccupés par la fin du mois sont tout à fait capables d'être préoccupés par la fin du monde. Donc, il y a un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui... Une étude qui s'appelle l'écologie des ronds-points qui montrait que les gens, les gilets jaunes, ils étaient ni plus ni moins hostiles en ce qui concerne les sujets d'environnement que les Français dans leur ensemble. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment arrêter les deux. Et les entreprises, c'est pareil. Si on dit à une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, pour le bien de l'humanité, vous allez déposer le bilan. Je pense que spontanément, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de dire... Vous allez arrêter votre activité. Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de faire ça. Il y a la vie réelle, monsieur. Pardon ? Il y a la vie réelle. Oui. Non, mais pas beaucoup de gens. Donc, le fait de faire venir à nous des entreprises qui se disent tout bien pesées, moi, j'ai envie qu'on s'occupe sérieusement de la question et il faut qu'elles en aient un peu envie quand même. Alors, elles peuvent très bien en avoir envie en se disant c'est quelque chose qui va en plus les aider à avancer elles-mêmes. On va leur servir un peu de fou du roi, la déguillon, on va les asticoter un peu et ça va leur être utile. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fait quelque chose qui, à notre connaissance, n'est pas fait ailleurs qui est de reprendre l'économie sous l'angle de ses flux physiques. C'est exactement ce qu'est le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. C'est un bouquin d'économie où on n'a quasiment pas parlé d'euros. Alors, il y a une V2 qui arrive ? Alors, il y a une V2, absolument. J'ai bien fait de tisser. Alors, la V2, elle arrive en partie grâce au succès de cette soirée si cette soirée est un succès parce qu'on a besoin d'augmenter notre budget d'un million et demi et donc, il faut qu'on trouve un certain nombre de nouveaux membres. Non, mais c'est très exactement le... On reste un tout petit organisme à la maille du problème. Je vous rappelle que le Chief Project a aujourd'hui un budget d'un peu moins de 3 millions d'euros par an. C'est ridiculissime au regard du problème. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut déshabiller les Restos du Coeur ou la Croix-Rouge pour nous. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire du frais sauce. On peut empiler les deux. Et voilà. Donc, ce qu'on amène avec l'argent des membres et l'argent qu'on réussit à obtenir en dehors de membres, c'est du travail de fond. Donc, en fait, l'essentiel de l'argent il sert à alimenter des analyses et propositions où on essaye soit de mettre un problème à plat. Un exemple qui a fait un peu parler de lui, c'est dans le numérique. Premier rapport du Chief Project sur l'empreinte carbone du numérique a quand même fortement attiré la lumière sur le fait qu'il y avait un tout petit sujet avec le... Voilà. Et derrière, il en est découlé des propositions de loi, des discussions, etc. Donc, on a eu une timide mais réelle loi sur la sobriété numérique qui a été votée en France en plus à l'initiative d'un sénateur, ce qui était quand même intéressant. Et pas un sénateur écolo, ce qui était encore plus intéressant. Enfin, il n'était pas vert. Ce n'était pas son parti d'appartenance. Donc, soit ça, soit des propositions. Donc, les propositions, vous pouvez, par exemple, les retrouver dans tous les rapports thématiques qui ont été faits à l'occasion du plan de transformation de l'économie française. Donc, il y en a un sur le fret, il y en a un sur la culture, il y en a un sur le logement, pardon, pas sur le bâtiment, mais sur le logement. Il y en a un sur l'industrie lourde, il y en a un sur la mobilité du quotidien, il y en a un sur la mobilité longue distance, il y en a un sur la santé, il y en a un... Enfin, voilà, il y en a un sur l'administration publique. Enfin, voilà, un certain nombre de... Et là, on fait des propositions. Et c'est à ça que sert l'argent essentiellement. Donc, c'est à faire soit un état des lieux, soit des propositions en disant, ben voilà, voilà une construction globale. Et à chaque fois, on essaye de faire ça dans le cadre du système global. Parce que ce qui est difficile dans un système qui est contraint, c'est de traiter les effets d'éviction. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait ici, on ne le fera pas là. Et aujourd'hui, les outils qu'on a à notre disposition pour penser l'avenir ne traitent pas ces effets d'éviction. Partout dans le monde, les entreprises pendant les 19e et 20e siècles ont eu l'habitude de réfléchir à leur propre stratégie sans se soucier de savoir ce qu'allaient faire les entreprises des autres secteurs. On se souciait éventuellement de savoir ce qu'allaient faire ses concurrents directs. Mais Danone n'a jamais fait sa stratégie en se posant la question de savoir quelle quantité de ressources allait être mangée par Bouygues. Et Bouygues n'a jamais fait sa stratégie en se demandant quelle quantité de ressources allait être mangée par Boeing. Et Boeing n'a jamais fait sa stratégie en se demandant quelle quantité de ressources allait être bouffée par Carrefour. Ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Dans un monde fini, c'est plus possible de raisonner comme ça et c'est plus possible non plus de raisonner comme ça sur la transformation d'un pays. C'est-à-dire l'acier qu'on mettra dans la rénovation des bâtiments, par la force des choses, on ne le mettra pas dans la production de vélos. L'électricité qu'on mettra pour décarboner les bâtiments, par la force des choses, on ne la mettra pas dans la mobilité électrique ou hydrogène. Etc. Donc ce qu'on fait aussi, et ça c'est une des spécificités du Shift Project, on est reconnu aujourd'hui même au plan international pour ce genre de choses, c'est notre capacité à penser système et à mettre à chaque fois des plans sectoriels dans un ensemble en traitant les effets de bord, les effets d'éviction, c'est ça qu'on a la capacité de faire au Shift Project et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre ONG environnementale qui sache faire ça. Voilà, donc nos deux grandes caractéristiques, c'est proximité avec les entreprises parce que je crois malheureusement à l'âge que j'ai atteint qu'il faut marier fin du mois et fin du monde, donc une forme d'égoïsme avec l'intérêt général. Deuxième raison de la proximité avec les entreprises, c'est qu'on veut avoir des éléments d'un dialogue avec une partie des gens qu'ils vont devoir faire. Donc quand on fait un travail au Shift Project, on a également une particularité aussi, c'est qu'on discute toujours avec les gens qu'ils vont devoir faire. Alors pas les, des, parce qu'on ne discute jamais avec tout le monde, mais on discute avec des gens qu'ils vont devoir faire. Donc le rapport sur le fret, il a été fait en discutant avec des logisticiens, des transporteurs, etc. Le rapport sur la mobilité courte distance, il a été fait en discutant avec des transporteurs, etc. Le rapport sur l'industrie automobile a été fait en discutant avec des gens qui travaillent dans l'industrie automobile, etc. Donc à chaque fois... C'est réaliste ? Pardon ? Ça fait que c'est réaliste. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas, ça veut dire qu'on essaye quand même d'éviter le yaka-faucon complètement fantaisiste où la première personne du secteur qui lit ça nous dit « Non, mais attendez les jeunes, vous n'avez juste pas compris comment ça marchait chez nous. » Donc là, on évite quand même largement cet écueil en discutant avec des gens qui sont à l'intérieur du secteur. Voilà. Donc du coup, ça offre plus de prise. C'est ça nos grandes caractéristiques. Et quand vous regardez la population qui travaille au sein du Shift Project, elle pourrait aussi bien travailler chez KPMG ou un de ses concurrents. on a affaire à peu près au même type de formation, à peu près aux... Voilà, c'est même... C'est des gens qui ont l'habitude de réfléchir à des problèmes qu'on leur pose. Et c'est ça. On a également, bien évidemment, une activité de portage importante parce qu'une fois que tout ce qu'on fait est public, c'est notre mandat, et donc on n'a rien de commun avec une société de conseil. Et donc, les gens qui nous financent ne peuvent pas nous poser une question qui les intéresse, pour laquelle la réponse n'appartient qu'à eux. Donc, de temps en temps, il y a des membres qui nous disent tiens, ça serait intéressant de travailler sur tel sujet, welcome. On est même d'accord pour vous en payer un morceau, welcome, mais la production va dans le domaine public. Voilà, c'est parce qu'on est une association d'intérêt général et donc tout ce qu'on fait va dans le domaine public. Voilà, en gros, ce qu'est le Shift Project. On n'a pas, à ma connaissance, d'équivalent ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Ah oui, un deuxième truc important, c'est qu'on, pardon, ils vont me haïr. On a une association cousine qui s'appelle les Shifters. Il y a peut-être quelques-uns dans cette salle et les Shifters, c'est donc des personnes physiques qui souhaitent aider l'activité du Shift Project. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis les personnes physiques à part ? Parce qu'on voulait que le Shift Project lui-même reste une association d'entreprise et que quand on commence à avoir des personnes physiques qui adhèrent, on a une infrastructure logistique qui change complètement de nature et donc, chez les Shifters, ils sont tous bénévoles, donc là, au moins, c'est plus simple. Ils sont des dizaines pour gérer ça. S'ils étaient salariés, ça coûterait un bras. Les Shifters, ils doivent être à peu près 25 000 aujourd'hui et il n'y a pas loin d'une centaine de groupes locaux. Il y a un groupe local à partir de 20 personnes en France et dans un certain nombre de pays étrangers. Oui, ce que j'aimerais que tu dises, c'est que les entreprises qui adhèrent ont aussi des intérêts à l'étranger et que les travaux que vous produisez sont utilisables, duplicables, enfin, évidemment, pertinents. Ils sont reproductibles dans la méthode. Absolument. Ils sont reproductibles dans la méthode. Après, il faut travailler avec des données locales. Ils sont reproductibles dans la méthode. Absolument. Voilà. Et donc, les Shifters, il y en a un peu partout. Les deux plus gros groupes étrangers étant bien évidemment Belge et Suisse, puisque c'est pays francophone. Mais on commence à en avoir un peu dans un certain nombre de pays. Pologne, je ne sais pas où. Bon, en tout cas, on a compris. Rejoignons le Shift et les Shifters. Alors, Jean-Marc, un grand merci pour le temps que tu as alloué à répondre à toutes ces questions. J'imagine que pour toi, ça devient assez répétitif, mais pour nous, c'est utile. J'espère que dans la salle et sur LinkedIn Live, vous repartez inspirés et galvanisés et pas du tout déprimés parce qu'on a tous quelque chose à faire à son échelle. Ça peut être individuellement, mais aussi dans son métier, dans son entreprise, en fonction du poste qu'on occupe. Est-ce que j'ai le droit de finir avec une bonne nouvelle ? Oui, bonne nouvelle. J'ai le droit de finir avec une bonne nouvelle. Ce n'est pas souvent. Non, si, j'ai une bonne nouvelle. Je pense que la confrontation aux limites planétaires, c'est un truc de français. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'ailleurs, il y en a plein et nous, on n'en a plus, c'est ça ? Non, 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 non. C'est une affaire de culture parce qu'il faut, dans cette affaire-là, notamment, être capable de penser des grands systèmes complexes. Et penser des grands systèmes complexes, c'est une force française, historiquement. Parce qu'on a plein d'ingénieurs. On a exporté le système métrique, la TVA et la délégation de services publics. Oui, oui. Et quand on regarde ce que sont les grands systèmes complexes, des grands systèmes énergétiques, des grands systèmes ferroviaires, des grands systèmes hospitaliers, etc., il n'y a que les Français pour se plaindre de ce qu'ils ont chez eux. Mais quand vous demandez aux étrangers, ils vous disent toujours ce que vous avez fait. C'est quand même assez remarquable. Et du reste, vous remarquez que dans les trois domaines que je viens d'évoquer, on a pas mal exporté. Donc, globalement, c'est une force française. Et du reste, on est aussi dans le monde. globalement plutôt reconnue pour notre capacité d'innovation. Et du reste, vous le voyez au niveau des individus, ça. On a des couturiers, des pâtissiers, des architectes, etc. Enfin, je veux dire, la débrouille, le système D et l'innovation, c'est quelque chose. Et du reste, quand une multinationale achète une boîte française, le seul truc qu'elle laisse en France, c'est le centre de R&D. On est bien con de leur donner, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, c'est bien la marque ou la preuve d'une certaine façon qu'on est assez bon à ce jeu-là. Ce qui veut dire que quand on est face à un problème particulièrement indémerdable et se frotter aux limites physiques, c'est particulièrement indémerdable, on a un avantage concurrentiel, nous, les Français. Je le pense sincèrement. Je pense que nous, donc je pense qu'on a tout intérêt à foncer dans cette direction. Alors, ça ne va pas être simple, vous avez compris, ça ne va pas être facile, etc. Mais je pense que c'est notre intérêt d'y aller en chantant. On peut être prescripteur. Merci. Merci. Et moi, je pense que le point de bascule, il est maintenant ici et en nous. Donc, merci beaucoup à tous. Je pense qu'il y a un cocktail. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements